de la lecture tome 1er un amoureux et un snob les deux écrivains étaient montés dans la voiture qui roulait au grand trot de son cheval par la rue du cherchemidi pour attraper de là le boulevard montparnasse et suivre en contournant les invalides la longue suite d'avenues qui va presque directement à l'arc de triomphe en traversant la seine au pont de l'alma durant la toute première partie de ce trajet ils se turent l'un et l'autre rené reconnaissait chaque détail de ce quartier auquel se rattachait tant de souvenirs de son enfance et de sa jeunesse une très vague buée voilait des vitres du coupé symbole physique de l'espèce de brume qui flottait entre sa vie actuelle et se passait pourtant si voisin il n'était pas un des coins de cette rue du cherchemidi qui ne fut aussi familier que les murs de sa chambre depuis le haut et sombre bâtiment de la prison militaire jusqu'à la boutique du marchand de vin dont l'enseigne étale l'image d'une biche jusqu'à l'entrée paisible de cette rue de bagneux où demeurait rosalie le souvenir de cet ami qu'il avait quitté sans lui dire adieu ce soir traversa son esprit mais sans le faire souffrir il avait la sensation de rêver tout éveillé tant le personnage promené jadis sur ses pavés durant les années de son adolescence pauvre et obscure ressemblait peu à celui qui était assis à sept minutes sur les coussins du coupé de Claude Larcher célèbre car tout Paris avait applaudi sa piécette riche car le SIGIS-B joué en septembre lui avait déjà rapporté en février la somme énorme pour lui de 25 000 francs et cette source de revenus ne tarirait pas de si tôt le SIGIS-B faisait spectacle avec une comédie en trois actes d'un auteur à la mode, l'école des snobs qui tiendrait l'affiche bien longtemps la vente de la brochure s'annonçait, elle aussi, comme devant être très fructueuse et très fructueux les droits de représentation de provinces et de tradictions à l'étranger ce n'était là qu'un début et René tenait en réserve bien d'autres oeuvres un volume de poèmes philosophiques intitulé Les cimes un drame en vers sur la renaissance intitulé Savo d'un rôle et un roman de passion à demi ébauché dont il cherchait le titre la voiture roulait et elle livrait ce profond de des succès assurés des projets démesurés, une autre griserie se mélangeait toute nerveuse, celle d'aller dans le monde comme il y allait une jeune fille n'est pas plus émue à son premier bal que ne l'était ce grand enfant une espèce de fièvre le gagnait, qui abolissait presque en lui la personnalité c'est le malheur et la félicité des poètes que ce pouvoir d'amplifier jusqu'à la fantasmagorie des impressions par elles-mêmes médiocres jusqu'à la mesquinerie de là dérivent ces passages subis presque foudroyants de l'espérance excessive aux excessifs dégoûts et de l'engouement au désespoir qui donnent à leur imagination par suite à leur caractère et à leur sensibilité une sorte de continuelle va-et-vient une absolue incertitude terrible pour ceux et surtout pour celles qui s'attachent à ces âmes insaisissables il en est cependant parmi ces âmes chez qui cette dangereuse mobilité ne détruit pas la tendresse c'était le cas pour René la volontaire comparaison entre son présent et son passé soudain évoquée en lui par l'aspect familier des rues ramena sa pensée vers l'ami plus âgé qui avait été la cause de cette volte-face de destinée et avec un de ces naïfs mouvements qui font le charme unique des natures très jeunes parce que l'on y sent cette chose adorable est si rare dans la vie civilisée la spontanéité la liaison invincible entre l'être intérieur et l'être extérieur René prit la main de son compagnon qui se taisait aussi et il la lui serra en lui disant que vous avez été bon pour moi oui insista-t-il en voyant un étonnement dans les yeux de Claude si vous n'aviez pas été aussi indulgent à mes premiers essais je ne vous aurais point porté le sigis B si vous ne l'aviez pas présenté à mademoiselle Rigaud il dormirait à cette heure-ci dans l'armoire aux manuscrits de quelques théâtres si vous n'aviez pas parlé de moi à la comtesse Comoff on ne jouerait pas ma pièce chez elle et je n'irais pas dans cette soirée je suis heureux très heureux ah mon ami vous me trouvez nigaud comme un collégien si vous saviez comme j'ai rêvé dans ma jeunesse de ce monde où vous me conduisez maintenant où la toilette seule des femmes est une poésie où les choses font un cadre exquis à la joie et à la douleur si ces femmes avaient seulement une âme de la même étoffe que leur robe interrompit Claude en ricanant mais je vous admire continua-t-il est-ce que vous croyez par hasard que vous allez être du monde parce que vous serez reçue par madame Comoff une étrangère dont l'hôtel est un passage ou chez une des cinq aussi curieuses que vous rencontrerez là et qui vous diront qu'elles sont à la maison tous les jours avant le dîner vous irez dans le monde mon cher vous irez beaucoup si ce sport vous amuse vous n'en serez jamais non plus que moi non plus qu'aucun artiste utile du génie parce que vous n'y êtes pas né tout simplement parce que votre famille n'en est pas on vous recevra on vous fera fête mais essayez donc de vous y marier et vous verrez et c'est la grâce que je vous souhaite ces femmes que vous rêvez si délicates, si fines si aristocratiques, mon Dieu si vous les connaissiez des vanités habillées par Walsh ou la ferrière mais il n'y en a pas dix qui soient capables d'une émotion vraie les plus honnêtes sont celles qui prennent un amant parce qu'elles y trouvent du plaisir si vous les disséquiez vous trouveriez à la place du cœur la note de la couturière une demi-douzaine de préjugés qui leur tiennent lieu de principe la rage d'éclipser celle-ci ou celle-là sommes-nous assez bêtes tout de même d'être ici dans cette voiture deux hommes à peu près intelligents qui avons du travail chez nous et vous avec un frémissement dans le cœur à l'idée d'aller vous mêler à deux grandes dames ou soi-disant-elles et moi que vous a fait Colette aujourd'hui interrogea doucement René que la proté de la parole de son ami avait froissé comme il arrivait souvent mais Nguyen voulait jamais de cette sorte d'hostilité contre ces illusions que Claude lui montrait à Pinsy presque toujours ces furieuses déclamations avaient pour cause une coquetterie de cette actrice dont le malheureux était follement dépris et qui se jouait de lui tout en l'aimant elle-même à sa manière c'était une de ces passions à base de haine et de sensualité qui dépravent le cœur en le torturant et transforment celui qui les éprouve en une bête féroce un des traits particuliers à ces sortes d'amour c'est qu'il procède ce qu'elle m'a fait dit-il en riant d'un rire de malade voulez-vous apprécier cette analyse aiguë du cœur de la femme ce psychologue subtil comme on m'appelle dans les articles ce jobard de la grande espèce comme je m'appelle moi-même hélas mon intelligence ne m'a jamais servi qu'à éclairer mes bêtises vous ai-je raconté ajouta-t-il d'une voix plus basse que j'ai la honte d'être jaloux de Salvanet mais vous ne connaissez pas Salvanet un élégant de la nouvelle école qui s'amuse son carnet de chèques à la main à cinq louis près et commun avec un nez comme un cornet un front dénudé de gros yeux à fleurs de tête le teint d'un bouvier mais voilà il est anglomane anglomane à faire paraître français le prince de Galles lui-même il a passé l'année dernière trois mois à Florence et je l'ai entendu lui-même se vanter de n'avoir pas mis durant ces trois mois une chemise qui n'eût été blanchie à Londres je vous prie de croire que dans ce monde qui vous fascine tant un trait pareil fait plus d'honneur à un homme que d'avoir écrit le nabab ou la saumoire eh bien ce personnage piète à Colette il est dans sa loge autant que moi il la regarde avec ses yeux de buveur de whisky c'est lui qui a inventé d'aller après l'opéra en compagnie boire de cet ignoble alcool dans un bar infecte de la rue Lafayette je vous y mènerai vous jugerez le pèlerin et Colette s'y laisse conduire et Colette va en couper avec lui ah ça me dit-elle vous n'allez pas en être jaloux de celui-là d'abord il sent le jean elle vous dit cela ces femelles elles vous salissent jusque dans sa vie physique celui à qui elles se sont données hier bref ce matin j'étais chez elle que voulez-vous je savais tout cela et je n'y croyais pas un salvanais si vous le voyez vous comprendrez que ce n'est pas croyable et elle vous la connaissez avec ses beaux yeux tendres sa beauté si fine sa bouche à la beauté de chez lui ah quelle pitié oui j'étais chez elle on apporte une lettre le domestique un nouveau venu et très mal stylé dit stupidement c'est de monsieur salvanais on attend la réponse elle venait de me jurer entre deux baisers qui ne s'étaient rien passé entre eux rien pas même une ombre d'ombre de cours elle tenait la lettre à la main je me dis oui j'eus la niaiserie de me dire elle va me tendre la lettre et j'y trouverai la preuve écrite qu'elle ne m'a pas menti une preuve certaine puisque le salvanais ne pouvait pas savoir que je verrais cette lettre elle tenait la lettre et elle me regardait c'est bien fit-elle je vais répondre vous permettez ajouta-t-elle et elle passa dans l'autre chambre avec sa lettre vous croyez sans doute que j'ai pris mon chapeau et ma canne et que je suis partie pour ne plus revenir en me disant qu'en voilà une grande coquine je suis restée mon cher ami elle est revenue elle a sonné rendu la réponse au domestique puis elle s'est avancée vers moi vous êtes fâchée m'a-t-elle dit un silence vous avez eu envie de lire cette lettre un silence encore non continua-t-elle en fronçant ses jolis sourcils vous ne la lirez pas je l'ai brûlée elle ne contenait rien que la demande de l'adresse d'un réparateur de bibelots dont j'ai parlé à Salvanais mais je veux que vous me croyez sur parole et ce fut dit ce fut joué elle n'a jamais eu plus de talent ce que je lui ai répondu ne me le demandez pas je l'ai traité comme la dernière des dernières tout ce que j'ai dans le cœur pour elle de rancune de dégoût et de mépris je le lui ai craché à la figure et puis comme elle pleurait je l'ai prise dans mes bras et je l'ai possédé là sur le canapé de ce fumoir où elle venait de me mentir ainsi et moi de l'insulter comme une fille suis-je assez bas mais vos soupçons étaient-ils justes demanda René s'ils étaient justes répondit Claude avec cet accent de cruel triomphe que prennent les jaloux lorsque leur affreuse frénésie de tout savoir les a conduits à reconnaître le bien fondé de leurs pires hypothèses savez-vous ce que le billet de Salvanais contenait une demande de rendez-vous et celui de Colette il fixait le rendez-vous je le sais je l'ai fait suivre oui j'ai commis cette vilainie au sortir de la répétition elle est allée chez lui et elle y était encore à huit heures et vous ne rompez pas avec elle dit Vinci c'est fait répliqua Claude et cette fois pour toujours je vous en donne ma parole seulement je veux lui dire ce que je pense d'elle une dernière fois à la gueuse mais vous verrez comment je la traiterai ce soir la lamentation de Claude trahissait une telle souffrance que l'allégresse de René en fut du coup toute diminuée le sentiment de pitié pour cet homme auquel il était profondément attaché par ce lien de la reconnaissance si doux à un jeune coeur se mélangeait à l'impression de dégoût que lui causait la honteuse duplicité de Colette à ce moment un obscur remords lui vint aussi à se souvenir par contraste du visage pur et de l'âme fidèle de Rosalie mais ce ne fut qu'un frisson vite dissipé par le spectacle de la volte-face à laquelle se livra aussitôt son compagnon ce diable d'homme qui vivait uniquement sur ses nerfs possédait le pouvoir de changer d'idée et de sentiments avec une rapidité déconcertante il venait de parler avec un râle dans la voix et un désespoir dans le coeur que son ami savait sincère il fit clacquer ses doigts par un geste qui lui était familier quand il voulait reprendre courage il dit simplement allons allons et il posa une question de littérature à l'autre stupéfié si bien que les deux écrivains causaient du dernier roman d'un de leurs confrères lorsqu'un arrêt de la voiture obligé de prendre la file derrière d'autres puis le glissement des roues sur le gravier les avertit qu'ils étaient arrivés rené sentit son coeur battre de nouveau comme tout à l'heure un petit coup sec et vibrant la voiture s'arrêta devant un perron que protégeait une marquise et ce fut pour le jeune homme une sensation de songe que de se trouver dans l'antichambre qu'il avait traversé une fois mais deux jours plusieurs domestiques en livrée se tenaient dans cette pièce toute remplie de fleurs échauffée par les invisibles bouches du calorifère les par-dessus et les manteaux rangés sur une table et sur un des fauteuils témoignaient que l'assemblée devait être au complet dans les salons dont la rumeur arrivait jusque-là une jeune femme était dans cette antichambre cavalée de pied débarrassée de sa fourrure une longue pelisse sombre d'où elle sortit les épaules nues sa fine taille prise dans une robe toute rouge elle avait un profil délicat un nez légèrement busqué une bouche spirituelle des diamants brillaient dans ses cheveux d'un blond très doux René Lavi qui saluait Claude d'un signe de tête et il se sentit palir à rencontrer deux yeux qui se posaient sur lui indifféremment des yeux d'un bleu tout clair dans ce teint des blondes qu'il faut bien appeler malgré la banalité de la métaphore un teint de rose car il en a la fine fraîcheur et la délicatesse c'est mme moraine la fille de victor bois dauphin l'ancien ministre de l'empire cette phrase de Claude jetée comme en réponse à une interrogation muette devait souvent revenir à René bien souvent il devait se demander quel étrange hasard l'avait fait se rencontrer précisément à la première minute de son entrée à l'hôtel Komov avec celle des femmes réunies dans ses salons qui exerceraient sur lui la plus profonde influence mais sur le moment même il n'éprouva aucun de ces pressentiments qui nous étreignent quelquefois à nous trouver en face d'une créature qui nous sera très bienfaisante ou très funeste la vision de cette belle jeune femme de trente ans déjà disparue tandis que Claude et lui attendaient les numéros de leur par-dessus se confondit dans l'impression totale que lui donnait la nouveauté de toutes les choses autour de lui sans qu'il s'en rendit compte la mollesse des tapis sous ses pieds la magnificence de décoration de ce vestibule la hauteur des plafonds la tenue des gens les reflets des lumières entraient pour beaucoup devant cette impression étrangement mélangée de timidité torturante et de sensualité délicieuse lors de sa première visite chez la comtesse il s'était déjà senti enveloppé par les milles atomes impondérables qui flottent dans l'atmosphère du grand luxe c'est des infiniment petites sensations que les personnes nées dans l'opulence ne perçoivent pas plus que nous ne percevons le poids de l'air qui nous entoure on ne sent rien de ce que l'on a senti toujours et les parvenus ne les racontent guère ils ont un instant qui leur fait engloutir ces sensations-là dans le fond de leur cœur comme plébéienne et bourgeoise René n'eut pas le temps d'ailleurs de réfléchir sur le plus ou moins de distinction du sentiment qui l'envahissait les portes s'étaient ouvertes de nouveau et il entrait dans le premier salon meublé avec cette somptuosité composite propre aux grandes installations modernes à Paris qui en a vu une en a vu cinq cents mais aux yeux du jeune homme les moindres détails de cet ameublement devaient apparaître comme des signes de l'aristocratie la plus rare depuis les vieilles étoffes des fauteuils jusqu'à la tapisserie à énormes personnages représentant un triomphe de Bacchus qui se déployait au-dessus de la cheminée ce premier salon de dimension moyenne communiquait par une baie largement ouverte avec un autre salon beaucoup plus grand celui-là et où devaient s'être ramassés déjà tous les invités à en juger par le brouhaha des conversations René aperçut cet ensemble d'un regard avec cette surexcitation de faculté que certaines timidités affolantes donnent aux très jeunes gens il vit la robe rouge de madame Moraine s'éloignée par la grande baie au bras d'un habit noir et devant la cheminée du petit salon au pied de la tapisserie la comtesse Comoff qui causait au milieu d'un groupe avec des jeux violents de physionomie et de gestes excessifs c'était une femme d'un aspect presque tragique très grande avec des épaules trop minces pour le reste de son corps des cheveux blancs un visage au trait un peu fort et des prunelles grises d'un éclat insoutenable elle était vêtue d'une toilette sombre qui faisait encore mieux ressortir la magnificence des bijoux dont elle était couverte et ses mains qu'elle agitait en parlant montraient des bagues de barbares tant les saphirs les émeraudes et les diamants des chatons étaient énormes elle répondit d'un sourire au salut que Claude et René vintre lui adresser elle était en train de terminer le récit d'une séance de spiritisme son occupation favorite la table montait 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 disait-elle à peine si nos doigts pouvaient la suivre alors un souffle un souffle a passé sur la bougie et dans l'obscurité j'avais une main qui allait et venait énorme la main de Pierre le Grand ses traits se décomposaient en parlant ses yeux se fixaient dans une vision d'épouvante l'être instinctif presque sauvage et comme au bord de la folie qui se cache si souvent chez les russes même les plus raffinées apparut quelques secondes sur ce visage puis la grande dame se souvint brusquement qu'elle avait à faire les honneurs de chez elle le sourire revint sur sa bouche l'éclat de ses yeux s'atténua une de ces divinations propres aux femmes âgées et qui en font lorsqu'elles sont bonnes des créatures délicieuses à fréquenter pour des hommes à irritabilité souffrante lui révéla-t-elle que René se sentait déjà enveloppé de solitude à deux pas de ce grand salon où il ne connaissait personne toujours est-il qu'elle eut la grâce de s'adresser à lui avec un sourire aussitôt son histoire contée croyez-vous aux esprits monsieur Vinci oui car vous êtes poète mais nous en reparlerons un autre jour il faut que vous veniez avec moi quoique je ne sois ni jeune ni jolie et que je vous présente à quelques amis qui sont déjà vos admiratrices passionnées elle prit le bras du jeune homme bien qu'il fût grand lui-même elle le dépassait de la moitié de la tête son masque tragique ne mentait pas elle avait eu vraiment la destinée que le caractère de ses yeux étranges et de sa physionomie violente laissait supposer son mari avait été tué presque devant elle qui avait elle-même tué l'assassin René savait cette histoire par Claude et il voyait la scène le comte Comoff au personnage politique poignardier par un conspirateur nihiliste à son bureau la comtesse entrant par hasard et abattant le meurtrier d'une balle de revolver elle avait pris ce pistolet de cette même main longue qui s'appuyait sur la manche noire de l'habit de René surchargée de tant de bagues et elle commençait à lui raconter une nouvelle histoire avec cette espèce d'énergie animale qui se mélange dans ses organisations slaves à la plus fine élégance des manières j'arrive donc à Paris il y a huit ans après la guerre tenez je n'y étais pas venu depuis la première exposition en 1855 ah cher monsieur ce Paris d'alors ravissant charmant et votre empereur idéal elle appuyait sur les dernières syllabes des mots quand elle voulait marquer son enthousiasme enfin ma fille la princesse Roudine vous ne la connaissez pas elle habite Florence toute l'année était avec moi elle tombe malade elle a été sauvée par le docteur Louvet vous savez ce mince avec un air de mignon de Henri III je l'appelle toujours Louvetsky parce qu'il ne soigne que des russes je ne pouvais pas songer à la transporter loin de Paris cet hôtel était à vendre tout meublé je l'ai acheté mais j'ai tout bouleversé voyez c'était le jardin ici elle montrait à René le grand salon maintenant où ils étaient entrés ils formaient une espèce de vaste hall dont les murs disparaissaient sous les toiles de toute grandeur et de toute école ramassés par la comtesse au cours de ces vagans bondages cosmopolites si la première impression de luxe matériel avait été si forte sur René l'impression de cette autre sorte de luxe spirituel si l'on peut dire que représente le cosmopolitisme venait s'y adjoindre plus forte encore la manière dont la comtesse avait prononcé le nom de Florence comme si c'eût été un faubourg de Paris la facilité d'existence que représentait cette installation improvisée dans ce palais la manière dont cette grande dame russe parlait le français comment un jeune homme habitué à l'horizon précis et tout étroit d'une modeste famille de la petite bourgeoisie parisienne n'eût-il pas été frappé d'une sorte d'admiration enfantine au contact de ces détails si nouveaux pour lui et il ouvrait les yeux pour absorber tout le charme du tableau que ce hall formait à cette minute au fond à gauche des rideaux d'un rouge sombre et maintenant baissés masquaient la scène établie pour la circonstance dans la grande salle à manger qui d'ordinaire ouvrait sur le hall comme l'attestait les trois marches aperçues au bas de ces rideaux au milieu de ce hall une colonne de marbre se dressait surmontée d'un buste de bronze représentant le fameux Nikola Komov l'ami du tsar Pierre et autour de cet ancêtre quatre énormes arbustes verdoyers plantés dans des vases en cuivre d'un travail perçant entre cette espèce de monument familial et les rideaux baissés de la scène des lignes de chaises étaient rangées en ce moment presque toute la portion féminine de l'assistance y avait pris place et c'était sous le feu des lustres comme un parterre vivant d'épaule nus les unes maigriotes et les autres du plus admirable modelé des chevelures blondes ou noires des visages éclairés par des yeux bruns ou bleus de bras robustes ou fins les éventails battaient les bijoux brillaient les paroles et les rires se confondaient en une espèce de grandes rumeurs indistinctes le chatoiement des étoffes des robes faisait de cette moitié du salon où se tenaient les femmes un éclatant contraste à la masse sombre des habits noirs précédant l'autre moitié quelques femmes cependant étaient debout parmi les hommes et quelques hommes apparaissaient comme perdus entre les chaises où causaient les femmes toute cette société quoique très mélangée se composait de personnes habituées à se retrouver sans cesse et depuis des années dans les lieux de rendez-vous qui servent de terrain commun aux divers au monde il y avait là des duchesses du plus pur faubourg au Saint-Germain de celles que les goûts de sport et de charité conduisent un peu partout et il y avait aussi des femmes de grands financiers et des femmes de diplomates toute une série de représentantes de l'élégance cosmopolite et même de simples femmes d'artistes en train de poursuivre la fortune de leur mari à travers les dîners en ville et les réceptions mais pour un nouveau venu comme René Vinci aucune des particularités sociales qui distribuaient ce salon en une série de petits groupes très distincts n'était perceptible il regardait ce spectacle qui dépassait comme première impression de luxe étalé toutes ces chimères de jeune homme au milieu du brouhaha des voix madame Komhoff le présentait à quelques-uns des hommes qui se rencontraient sur leur passage et à quelques-unes des femmes du dernier rang des chaises il s'inclinait balbutiait quelques mots en réponse aux compliments que les plus aimables lui formulaient la comtesse qui voyait son trouble eut la charité de ne pas le quitter d'autant plus que Claude en proie sans doute à une nouvelle crise de sa passion avait disparu il devait être entré dans les coulisses et quand les trois coups raisonnèrent le poète se trouva tout naturellement assis auprès d'elle dans l'ombre d'un des arbustes qui entourait le buste quel bonheur qu'il eut ainsi une place d'où il pouvait échapper au regard fin de la section 93 enregistrée par Stéphanie section 94 de la lecture tome 1er ceci est un enregistrement LibriVox de nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Stéphanie la lecture tome 1er section 94 épisode de 1848 à Paris et à Madrid par Ferdinand de Lesseps de l'Académie française désigné au début de la révolution par M. de Lamartine pour être chargé de l'ambassade de France en Espagne je me préparais à me rendre à mon poste lorsque je reçus communication d'un journal espagnol où l'on racontait que le peuple de Paris après s'être emparé des tuileries avait volé tous les objets laissés par une infante d'Espagne la famille royale en quittant les tuileries y avait abandonné les objets les plus précieux et entre autres les bijoux de l'infante d'Espagne mariée au duc de Montpensier je demandais donc à M. de Lamartine de m'autoriser à reprendre au moins les effets de la duchesse de Montpensier M. de Lamartine me répondit qu'il n'avait encore aucun pouvoir sur les envahisseurs des tuileries qui s'étaient barricadés et ne laissaient entrer personne mais il m'engagea à aller voir M. Marat maire de Paris M. Marat ancien rédacteur du National que je connaissais et qui était un homme d'esprit me dit ma foi je ne connais pas du tout les gens qui occupent les tuileries et j'ignore complètement leurs actes et leurs intentions nous sommes M. de Lamartine et moi dans une position difficile qui ne nous permet guère d'engager un conflit mais puisque vous êtes vous-même décidé à vous rendre aux tuileries pour parlementer avec les occupants je vais vous donner un billet d'introduction pour leur chef s'ils en ont en votre qualité de représentant de la république en Espagne il écrivit immédiatement un billet que je regrette de n'avoir pu garder mais ma mémoire me permet de le reproduire textuellement il était ainsi conçu M. de Leceps est nommé ambassadeur de la république française en Espagne il voudrait reprendre les objets appartenant à l'infante d'Espagne comme c'est une étrangère il est bon de respecter ce qu'elle a laissé aux tuileries je vous prie donc de faire remettre à M. de Leceps les objets que cette jeune personne demande je prends ce billet j'arrive au guichet de l'échelle par la rue du Louvre personne n'était entré encore je vois là des hommes en manche de chemise tout en désordre quelques-uns blessés avec des bandeau sur la tête qui me demandent ce que je veux je suis ambassadeur de la république française en Espagne voilà un journal espagnol qui dit que vous volez l'infante d'Espagne croyez-vous que nous soyons des voleurs conduisez-moi à votre chef pour que je puisse y parler j'ai pour lui une lettre du maire de Paris il m'accompagna dans la partie restée aujourd'hui intacte le peuple avait suivi et me présenta un M. Saint-Amand capitaine de la guerre nationale qui se trouvait en uniforme dans le grand salon de la Duchesse d'Orléans j'avais avec moi le valet de chambre du roi il tenait la liste qui formait un gros cahier de tous les objets qui avaient été laissés par la famille royale M. Saint-Amand prenant un air de dignité et d'autorité dit en voyant le cahier il y en a beaucoup de choses je répliquais immédiatement mais lorsqu'il s'agit de rendre ce qui ne vous appartient pas le peu ou le beaucoup n'y fait rien alors un homme du peuple prit la parole et dit ce monsieur a raison la foule s'approcha de moi et comme elle s'apprêtait à me conduire dans les appartements où les objets réclamés avaient été déposés un jeune homme en blouse blanche aux mains fines et à la figure distinguée s'approcha de moi me poussa du coude et me dit à l'oreille continuez comme vous faites tout ce monde est meilleur qu'on ne pense c'était un élève de l'école polytechnique M. de Manteau qui, depuis est entré dans le corps des ponts et chaussées et qui a été le premier ingénieur attaché à mon entreprise du canal de Suez où je l'ai chargé de diriger une des divisions de nos travaux le peuple alors ne s'occupant plus du capitaine de la garde nationale me conduisit dans une des salles du rez-de-chaussée donnant sur la rue de Rivoli où tous les objets appartenant à la famille royale avaient été rangés et étiquetés sur des tables avec beaucoup d'ordre comme dans un magasin de curiosité en parcourant les étalages la liste à la main je demandais où se trouvaient des bijoux d'argenterie et particulièrement un magnifique album dont la couverture était enrichie de pierres précieuses et qui contenait des dessins des premiers artistes de France c'était un cadeau de la famille qui avait été offert à l'infante d'Espagne à l'occasion de son mariage avec le duc de Montpensier on me répondit tel que vous nous voyez avec nos guenilles délabrées nous avons mis tout ce que nous avons trouvé de plus précieux dans des charrettes nous nous sommes couchés dessus et nous avons porté les bijoux et l'argenterie au trésor du ministère des finances l'album à la bibliothèque nationale je m'entendis avec mon polytechnicien pour faire transporter le tout à l'ambassade d'Espagne je donnais un reçu de ce qui avait été déposé au trésor et à la bibliothèque on fit venir des tapissières et le déménagement eu lieu dans la nuit sans aucun accident je m'ai pris congé de monsieur de la Martine j'avais mes instructions et munie de recommandations pour les autorités des départements limitrophes de l'Espagne je parcourus toute la frontière de Bayonne jusqu'à Perpignan afin de m'assurer qu'aucune propagande révolutionnaire alarmante ne serait tentée en Espagne suivant les conditions que j'avais faites avant d'accepter ma mission et qui avait été loyalement acceptée par monsieur de la Martine et son secrétaire général monsieur Bastide nous ne savions pas de quel oeil les autres états verraient la révolution qui venait de s'accomplir chez nous nous avions donc tout intérêt à entretenir avec l'Espagne de bonnes relations ce qui en cas de difficulté de la part des autres puissances nous dispensait d'avoir une armée sur la frontière ayant ayant habité pendant 8 années comme conçu général en Odalousie et en Catalogne dans un temps de trouble et de révolution j'avais eu d'excellents rapports avec la famille royale avec le gouvernement et avec les généraux de tous les partis après avoir acquis la certitude qu'il n'y avait rien à craindre du côté de la frontière j'allais prendre ma famille à Barcelone nous nous mis en route dans les montagnes de Catalogne où il y avait eu la guerre civile pendant 20 ans et qui étaient encore occupés par des bandes d'insurgés de carlistes voire même de contrebandiers et de brigands on m'avait demandé si je voulais une escorte elle m'eût été plus nuisible qu'utile je partis donc avec mes enfants et ma femme de temps en temps des groupes de cavaliers s'arrêtaient à une certaine distance l'un d'eux se dirigeait vers ma voiture demandait des informations et dès qu'il m'avait reconnu il rejoignait au galop ses compagnons qui disparaissaient c'est ainsi que je suis arrivé à Saragosse où m'avait précédé monsieur Charles Valois premier secrétaire de l'ambassade et de là à Madrid le surlendemain d'une insurrection de deux régiments dont le maréchal Narvaez duc de Valence président du conseil était parvenu à se rendre maître après avoir vu périr le général Fulgosio gouverneur de Madrid et plusieurs officiers de son état-major accourut avec lui au premier moment de la révolte à peine installé à l'hôtel de l'ambassade de France je suis réveillé au milieu de la nuit on m'annonce une dame que l'on disait voilée et qui avait demandé à attendre dans mon cabinet je m'empressais de descendre et voici ce que me dit cette dame que je reconnue dès qu'elle eut abaissé son voile le général Moreno de la Spenas a dirigé l'insurrection de ces jours derniers les sergents des régiments révoltés ont déclaré devant le conseil de guerre que mon mari était leur chef en conséquence le conseil de guerre a jugé séance tenante que le général Moreno serait fusillé dans les 24 heures s'il pouvait être saisi sa femme venait me demander de le sauver comme je l'avais déjà fait une fois à Barcelone dans une circonstance semblable en le faisant embarquer sur un navire de guerre français qui le transporta en France je répondis à madame Moreno que la situation de Madrid dans le centre de l'Espagne était toute différente de celle de Barcelone que j'allais réfléchir au moyen de venir en aide au général et qu'elle revint me trouver le lendemain dans la journée dès qu'il fit jour je me rendis chez le président du conseil mon ami Narvaez je fus étonné après avoir frappé à sa porte de le voir lui-même venant l'ouvrir avec un air inquiet je lui expliquai en peu de mots l'objet de ma visite matinale eh bien me répondit-il lorsque j'ai entendu sonner je craignais que ce ne fût des agents de police qui venaient m'annoncer la capture de Moreno et comme c'est un ancien compagnon d'école militaire et de notre grande défense patriotique de 1808 je craignais de me trouver dans la pénible situation de le faire fusiller ma foi lui dis-je en lui serrant étroitement la main nous allons nous entendre il fut alors convenu que dans la même journée je profiterai du départ d'une famille française qui devait se rendre à Bayonne par la malle poste en pleine place publique du Coréau pour la faire accompagner par notre général ayant un déguisement et portant une malle des ordres des ordres seraient donnés pour que les agents de police fussent envoyés dans d'autres quartiers que celui de la place du courrier d'après la réputation de cruauté que beaucoup de personnes ont voulu faire à Narvaez mon récit pourra étonner on a même prétendu que le jour de sa mort ce confesseur lui ayant demandé s'il pardonnait à ses ennemis il aurait répondu je n'ai pas besoin de leur pardonner puisque je les ai tous fait fusiller ce propos est une insigne de calomnie car j'ai peu connu de nature plus loyale et plus généreuse Narvaez était toujours disposé à sacrifier sa vie soit pour défendre son pays contre l'étranger soit pour y maintenir l'ordre intérieur le départ du général Moreno eu lieu comme nous l'avions concerté quelques jours après on m'annonce que mademoiselle Eugénie de Montirro accompagnée de sa gouvernante m'attendait au salon pour m'entretenir d'une affaire très pressée et très importante voici de quoi il s'agissait à la nouvelle de l'insurrection de Madrid et avant d'en connaître le résultat un régiment de la garnison de Valence s'était soulevé mais ce mouvement ayant échoué les autorités réunirent un conseil de guerre et 13 officiers appartenant aux premières familles de la cour avaient été condamnés à mort le capitaine général de la province avait envoyé la sentence à Madrid par un courrier qui devait rapporter la signature du président du conseil des ministres pour procéder à l'exécution la sœur d'un des deux officiers révoltés était venue demander à Mlle Eugénie de Montirro dont la mère était grande maîtresse de la cour de la présenter à la reine Isabelle Mlle de Montirro s'empressa de conduire au palais sa jeune amie qui après avoir imploré la clémence de la reine tomba à ses pieds sans connaissance la reine vivement émue manda immédiatement auprès d'elle son premier ministre qui fut inflexible déclarant qu'il serait obligé de donner sa démission si dans les circonstances où se trouvait l'Espagne la loi militaire n'était pas appliquée mais la reine n'ayant pas encore à poser sa signature sur la sentence de mort quitta le palais de Madrid et se rendit à la résidence d'Aran de Rouès à une distance de deux heures de Madrid où elle fut suivie par tous les ministres c'est dans ces circonstances que mon intervention fut réclamée je ne pouvais pas refuser mais il me paraissait bien difficile sinon impossible de réussir je fis chercher des chevaux de poste je montais en voiture et pendant le trajet je cherchais les combinaisons qui pouvaient faire fléchir la sévérité politique de Narvaez mon plan fut bientôt décidé en arrivant au palais je m'arrêtais dans une galerie de noms sur la salle les ministres étaient assemblés pour se préparer à soumettre à la reine l'ordre concernant la confirmation de la sentence du conseil de guerre de Valence j'invitais un huissier à prévenir le premier ministre que j'avais à lui parler il sortit immédiatement et nous étant accoudés tous les deux contre la balustrade de la galerie je lui dis simplement je viens prendre congé de vous car vous comprenez que les conditions de ma mission en Espagne ayant été acceptées par une assemblée souveraine parce que je pouvais avoir une influence salutaire sur votre gouvernement si l'on apprend que mademoiselle de Montiro appartenant à l'une des plus grandes familles de l'Espagne avait de m'en solliciter mon intervention pour obtenir un généreux pardon qui dans ma pensée vous fortifie au lieu de vous affaiblir je n'ai plus qu'à me retirer et je vous fais mes adieux alors Narvaez me regardant fixement et voyant ma résolution dans mes yeux me prend la main la serre fortement et prononce avec vivacité ces mots en espagnol voyez-vous en Ferdinand avec la tête de ces gens dans votre poche je n'en demandai pas davantage je serrai à mon tour la main de Narvaez et je repris la route de Madrid où l'on m'annonça bientôt que la reine avait sur la proposition de son ministère signé la grâce des condamnés de Valence peu de jours après cet événement je reçus une dépêche du consul de France à Bilbao m'annonçant qu'un navire de commerce français ayant reçu 45 passagers réfugiés politiques à la suite d'un mouvement révolutionnaire avorté était parti du port au milieu de la nuit et ayant été obligé d'y rentrer le jour suivant à cause d'une violente tempête les autorités mirent alors arrêt sur le bâtiment en demandant le débarquement des sujets espagnols embarqués clandestinement sans passeport le consul demanda un sursis en attendant une réponse je racontais immédiatement le fait au maréchal Narvaez en ajoutant que nous n'avions aucun droit de garder les réfugiés espagnols à bord d'un navire marchand qui ne jouissait pas du privilège de l'extritorialité exclusivement réservé aux navires de guerre et que le sort de ces malheureux était à sa discrétion le président du conseil mon ami Narvaez n'hésitait pas à envoyer l'ordre de laisser partir le navire français avec tous ses passagers pour sa destination de Bordeaux cette situation personnelle m'a permis de rendre quelques services à mon pays pendant ma mission à Madrid et j'ai pu entre autres résultats terminer une convention postale qui se négociait depuis 70 ans et en restituant un certain avantage aux nationaux leur faire rendre les bâtiments et l'église Saint-Louis des Français qui étaient séquestrés depuis la guerre de 1808 enfin j'ai eu la satisfaction lorsque ma mission a été terminée par un changement de résidence que je n'avais point provoqué d'entendre ces paroles officielles de la bouche de la reine d'Espagne dans mon audience publique de congé vous emportez mon estime et celle de tous mes sujets si je rapporte de telles paroles ce n'est point par vanité personnelle mais parce qu'il peut en revenir quelques biens pour mon pays et mes enfants Fin de la section 94 Enregistrée par Stéphanie Section 95 De la lecture, ton premier Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org La lecture, ton premier Section 95 L'adorer Par René Mézorois Qui sait s'il ne lui est pas arrivé quelque accident Si elle ne souffre pas Tandis que je l'accuse Si elle n'est pas morte Livide La bouche glacée Les yeux clos Au milieu de gens Qui la veillent en dormant à moitié sur leur chaise Oh ! Si je ne me trompais pas Si elle était morte Comme je la rejoindrais aussitôt Sans délai Sans regret de rien De rien J'ai horreur de moi Comme si mes mains Saignaient de quelques crimes Mais cette pensée M'arrête Me réjouit M'obsède Et je ne peux pas la chasser Nous dormirions ensemble Du même sommeil tranquille Nul ne troublerait ce repos Sa bouche Ne souriait plus Aux autres hommes Avec d'exaspérantes coquetteries Ses yeux vides Ne se voileraient plus De chaudes langueurs Les chevaux se seront Emportés sur la route Sa robe s'est enflammée Contre un candélabre Un ami viendra Avec le visage bouleversé Et des phrases hésitantes M'annoncer Cette irréparable épreuve Et je ne pleurerai pas Je n'aurai pas Un tressaillement de douleur Puisque je la suis Dans l'inconnu Puisque j'ai souhaité Avec toute ma raison Qu'elle fût morte Elle est morte Elle n'eut pas manqué À sa promesse Elle ne m'aurait pas condamnée À cette effroyable nuit D'insomnie À ces angoisses Qui me brisent les membres Le soleil se lève Les toits blanchissent Les pâles freuniers Ont ouvert les portes De la remise Et lavent le coupé Pour qui est-elle allée À cette partie ? Gardeval n'aime que les filles Et il a des grossièretés De langage Des hardiesses rudes Qui révoltent La nature affinée de Marthe Sombreuse Aime trop sa femme Pour la tromper Le princess Stanis Peut-être Avec sa jolie tête De slave Sa voix ennuyée Et ses moustaches fauves Je ne compte Ni le marquis D'Altenheim Ni Ribocourt Ni Lord Gellet Ils ne savent parler Que de leurs écuries De balotage du club Et des potins Qui courent au foyer De la danse Sur Cardinal Ier Les petits sujets Et la vieille rose Mirliton Je suis idiot Je suis idiot De penser encore À M. Des nuits et des nuits Lorsqu'elle était malade L'autre soir Sans cause Elle m'a demandé Des détails Sur un petit cousin De Mme de Gardeval Qu'on avait reçu La veille Au club Et qui est en garnison À Rouen C'est un grand garçon pâle Qui en sortant De l'école A été l'amant De la duchesse De Champaubert Qui monte Admirablement À cheval Et tente Les plus difficiles Parties Comme S'il était sûr Qu'avec l'audace On triomphe De n'importe quelle femme Il a une réputation De viveur Qui les attire toutes Comme des papillons Vers la flamme D'un lustre Il se bat Et il valse mieux Qu'une américaine Et qu'un maître A danser Après Mme de Champaubert Presque dans le même temps Il s'affichait à l'opéra Dans la loge De Lilline Ablette Emballée À une allure folle La baronne Gendron De l'héros Puis Lady Kersage Cet impeccable Qui semblait pétri Du neige Arraché au glacier Et l'ambassadrice D'Ilyrie Qui n'avait pas Quatre mois de mariage Marthe à son tour Aurait-elle jeté les yeux Sur cette banale doublure De Don Juan Elle ne revient pas J'ai refermé les volets Je ne veux pas voir le jour J'ai arrêté le balancier De la pendule Je ne veux pas entendre Sonner des heures Aucun n'aura eu le courage De se dévouer De venir m'annoncer La mauvaise nouvelle Mes amis eux-mêmes Mes meilleurs amis Se seront dérobés Comme des lâches Et je ne peux pas marcher Je suis emprisonné Dans cette chambre Je sens que mon cerveau Se fèle Comme si quelques forgerons Robustes L'écrasaient À coups de maillet Le jour perce les volets Les rideaux La rue est pleine de bruit Et pas une voiture Ne s'arrête François a frappé À la porte Il est donc dix heures Déjà dix heures Je n'ai pas répondu Je pleure Que penserait-il de moi Dix heures et rien 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 Si elle n'était pas morte Si dans ce moment Tandis que je crispe Mes poings Contre mes paupières Brûlantes À en crier Elle me trompait Elle s'allongeait Dans la place Encore chaude Où il a laissé L'empreinte De son corps Lui Le lieutenant De chasseur Ou faverne Ou un autre Si elle ne devait Plus revenir Quel crime Ai-je donc commis Sans le savoir Pour être torturé Avec un tel acharnement Une telle haine Fin de la section 95 Enregistrée par Margot Section 96 De la lecture Tom 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org La lecture Tom 1er Section 96 L'adoré Par René Mézeroy Mai 1885 Marthe est entrée Comme un ouragan Dans la chambre Et m'a sauté au cou Avec une joie exubérante De voyageuse Qui retrouve son logis Après quelques rudes traversées Ses yeux meurtris De fatigue Se fermaient à demi Et son fin visage Pâli par cette nuit de balle Avec une exquise Et maladive minceur Sous le grand chapeau De paille noire Qui la couvrait D'une bande d'ombre Comme tu m'embrasses Froidement C'était l'écrier Tu m'en veux donc De n'être pas revenue Dis-moi vite que non Ça me gâterait Tout mon plaisir Elle n'avait pas eu le courage De partir avant le cotillon D'ailleurs Quelle femme au monde Se serait décidée À un tel sacrifice Puis Madame de Gardeval S'y était opposée Et dame S'en aller toute seule Dans la nuit Par des chemins Pleins d'ornières Où dorment peut-être Des ivrognes En maraude Courir avec Des souliers de satin Qui se déchirent Parmi les pierres Et les ronces Recommencer la fuite De cendrillon Sans avoir Son carrosse fabuleux N'est guère délectable Tandis que prélude Les violons Et qu'on relie L'interminable liste Des valseurs Griffonnés Sur le carnet Elle plaisantait Elle m'étourdissait De cette débandade De phrases De réflexions De rires Se perdait Dans des détails Sur la comédie Que le petit Favern Avait joué Comme un saut Imitait L'accent De madame D'Altenheim Décrivait La nouvelle figure De cotillon Qu'avait improvisée Lord Shelley Avec un verre De champagne De trop Dans la tête Et au milieu De laquelle Elles s'étaient Toutes enfuies En se cachant Derrière leurs éventails Elle ne me fit Grâce D'aucune toilette D'aucune histoire Le prince N'avait pas quitté Jeanne De sombreuse Monsieur De Ribocou Avait dansé Quatre fois Avec mademoiselle Dorigny Ce verbiage M'énervait Comme une moquerie Qui se prolonge Pensait-elle Avec des babioles De poupées M'intéressait Me faire oublier Le calvaire De cette nuit D'angoisse L'idée fixe Intolérable Qu'elle mentait Qu'elle se raillait De moi En son apparente Expansion Me prenait-elle Pour un enfant Capricieux Qu'on accouchait Malgré ses larmes À l'heure Où les domestiques Allumaient les lustres Et auquel Le lendemain On offre Des friandises On raconte Patièrement Question par question Tout ce qui s'est passé Je l'interrompis Avec lassitude Mais ma chère Marthe Je ne vous demandais Pas toutes ces explications Vous êtes libre D'agir Comme il vous plaît Je ne comptais même Vous revoir Que demain Alors Comme brusquement Glacée Par une ondée De grésil Qui transite Jusqu'au moelle Elle haussa Les épaules Puis D'un pas traînant Comme si elle eut battue En retraite Devant un ennemi Se dirigea Vers la porte Et j'entendis Qu'elle murmurait Avec des inflexions Presque haineuses Ah La vie n'est pas drôle Tous les jours Avec vous En m'appuyant À chaque meuble Les jambes Si molles Que je m'arrêtais Par instants Avec un tremblement Fébrile De tout le corps Que je suais À grosses gouttes Comme lorsqu'on gravit Quelques pierrules Assez de montagne Au plus chaud D'une journée d'août Je suis enfin Arrivé À la chambre De Marthe Ma femme Ma femme dîne Toute seule Mariette est sortie Pour porter une lettre Les bougies flambent Dans les airpliques De l'armoire à glace Sur le lit Et les meubles C'est le désordre C'est le désordre D'un déshabillage rapide Avec l'impatience De frissonner Dans l'eau froide Du tube De s'émitoufler En un peignoir De dentelles Qui sent bon Et d'enfiler Ses mules Voici le nécessaire Où parmi les flacons Et les boîtes d'argent Repose pêle-mêle Un éventail de bateaux Des nœuds de rubans Des petits bouquets De roses fanées Des brins borions Japonais Tout ce qu'elle a Rapporté du cotillon Et son carnet de balles Sous un trousseau De petites clés Mais pas un billet Pas un chiffon De papier Que barre une adresse Vite dictée Comme on l'a poursuivie Comme ils devaient tous Être autour d'elle À flirter À la chauffer De leurs regards désirants De leurs prières équivoques De ses compliments hardis Qui ont la brutalité Violeuse d'une caresse Comme il rôdait Si heureux De la voir sans défense Loin de son mari Et papillonner Auprès de ses épaules nues De ses bras De sa nuque Comme ils se sont disputés Les étreintes brèves Et tellement passionnelles De chaque valse Les lignes du carnet Sont surchargées De noms De ratures énervées De chiffres Comme si elle leur avait fait Des aumônes de minuit Quelques-uns Quelques-uns ne sont désignés Que par une initiale Par le titre Ou leur petit nom Peut-être Après le souper Pourrir Se tutoyait-il Comme au bal d'insectes Qu'a donné la princesse De sarlis Le lieutenant de Landrimon Ne l'a pas quitté Il se sera fait présenter Tout de suite Par un ami Il a obtenu La troisième valse Il s'est inscrit Pour la cinquième La sixième La septième Pour le cotillon Et la dernière Celle où l'on a plus de force Où l'on se livre L'on retombe à demi-morte Contre la poitrine De son danseur Où l'on a la fièvre Où le moins téméraire A beau jeu Pour appuyer ses lèvres Contre les cheveux Des coiffés Les épaules moites Qui luisent Comme du marbre rose Et pendant qu'elles valsaient Je comptais les heures Les secondes Je me désespérais bêtement J'écoutais rouler Les voitures dans la nuit Au travers du lit Sur la courte pointe D'un vieux rose éteint Se détache tout chiffonné Le pantalon de Baptiste Qu'elle a porté Si léger Si court Avec des flots De valenciennes Des fanfreluches De rubans Un de ces pantalons Qui ne dépasse pas Les jartières de dentelles Qui infolent un amant Mieux Que l'état impudique De la nudité À côté C'est la chemise Décolletée en pointe Avec un plastron Ajouré Comme d'un treillis De petites feuilles La chemise Que je préfère Dans son trousseau Qui a été copiée Sur une de l'abbé Lucien Ainsi Elle n'a qu'à se cambrer Qu'à sourire Pour qu'on l'adore Comme une idole Qu'on l'implore D'une voix rauque Assoiffée d'amour Qu'on baise Humblement Ses petits pieds Qu'on renie Les serments Les plus sévères Elle est la femme Elle apparaît Au regard ébloui Comme en une triomphale Apothéiose Mais dans quel but Aurait-elle calculé Les moindres détails De sa toilette Avec cette science Raffinée Cette certitude Cette attente Du danger Pensait-elle Que l'audacieuse main La déshabillerait L'enlacerait Que des yeux S'extasieraient A la contempler Aime-t-elle Et est-elle aimée ? Ô l'éternel doute Qui s'épaissit Autour de mon cerveau Comme une voûte Au pacte nuage Ô l'espoir voulu Qui me soutient En cette lente agonie De notre amour Je me suis jetée Sur le pantalon Sur la chemise Avec des mains raidies Qui vacillaient Je les ai dépliées Je les ai respirées J'ai cherché Dans leur dentelle Dans leur radieuse blancheur Une des surures Le griffement des doigts Qui s'accroche Une tâche Un indice Qui atteste la faute Plus qu'un aveu Je devais avoir l'air d'un fou En vérité Je l'étais Je l'étais Oui J'étais fou D'une indéfinissable Et terrible folie Et de seconde En seconde Je sentis Que mon cœur S'arrêtait Ne battait plus Sa tambourinade Enragée Se noyait Dans de suprêmes Quiétudes Que mon être Perdait la notion Du réel S'effluait Se dispersait Que le lit Les meubles Les lumières Tourbillonnaient En un rythmique Remot Je n'avais pas bu Une goutte d'eau Et j'étais ivre L'odeur délicieuse Exaspérante Qui s'évaporait De cette chemise Où son corps De blonde Avait été moulée Pendant toute une nuit De valse De rire De fièvre Cette odeur Confuse De linge Parfumé De peau Jeune De fourrure Des sangs Subtiles Longtemps Vaporisés M'enveloppait Comme d'un encensement À grande volée Me baignait Les narines Les lèvres Tous les pores De la chair Et je baisais Ses dentelles Qui avaient peut-être Été complices De son péché Je compris Que rien Jamais Ne me sauverait De sa domination Que je serais lâche Jusqu'à la plus Immune de lâcheté Pour ne pas La perdre Ce soir Je lui ai demandé Pardon Elle a ri Et s'est exclamé Ah ! Si tu ne convenais pas Chaque fois De tes torts Comme tu serais Insupportable Mon pauvre Georges Fin de la section 96 Enregistrée Par Margot Section 97 De la lecture Tom 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org La lecture Tom 1er Section 97 L'adorer Par René Méserois Juin 1885 Je ne vais presque plus au club Les parlottes inutiles Dans l'épaisse fumée des cigares Les accoudements sur le balcon Devant les arbres rongés de poussière Et la monotone coulée ininterrompue des voitures De foule qui s'enfuit Se mêle Se heurte Avec une confuse rumeur Ces discussions Ces histoires Cent fois ressassées D'adultères De cabotines D'écuries Et les parties interminables Qui figent le cerveau En une sorte de torpeur Qui vous englue Durant des heures et des heures À la même place Comme d'inertes mannequins Tout ce qui Pour la plupart des hommes De notre monde Est la plus sérieuse accoutumance De la vie Me lasse Au bout de cinq minutes Ainsi qu'un mauvais vaudeville Quelques membres sont mes parents D'autres des camarades d'école Qui me tutoient Certains m'aiment D'une amitié franche et vraie Et me l'ont prouvé Dans maintes occasions Et cependant Il me semble Qu'ils appartiennent tous À une race À une humanité Différente de la mienne Ou par une bravade lamentable Qui cache la plaie saignante De leur cœur Ils simulent Pour la galerie Ce dédain altier Cette philosophie sceptique Toute à fleur de peau Érit les premiers de peur Que les autres Ne commencent avant eux Où ils sont sincères Ils ont l'âme À ce point corrompue Évile Qu'ils peuvent accepter Leur déshonneur Qu'ils s'en réjouissent Comme d'un coup de chance Qui les délivrerait De quelques collages Les maris Les maris n'ignorent pas Que leurs femmes Les trompent Ils cèdent la place Aux amants Ils s'accordent Avec eux Ils règlent À l'amiable Leur partage équivoque Nul ne se gêne Ne s'émeut Ne se redresse Et pourvu Qu'ils gardent Une absolue liberté Qu'ils puissent Tailler des banques Dans les grands prix Couchés avec des drôlesses Qui connaissent Leur métier Ils sont tous Pareils À ce vieux duc De mille mots Qui un soir D'y arrive au cours D'un accent De reproche Je vous en prie Mon cher Ne trompez plus Ma femme Ça la rend Une humeur massacrante Et ces gens Ont une façon De gouailler Qui m'exaspère Lorsque quelqu'un Raconte Un de ces drames Intimes Où s'écroule Le bonheur rêvé Par un honnête Homme Avec la femme Qu'il aimait Et en laquelle Il croyait Une constatation De flagrant délit Où le mari Semble toujours Ridicule Comme un fantoche De guignol Il s'esclave De rire Il tourne en dérision Des courageux Qui ne se soumettent pas Qui exigent Des comptes Qui souffrent Qui se vengent Qui plaident En divorce Ou qui tuent Pour en finir Plus vite Et régler Leur dette De haine On dirait Qu'ils sont pétris D'une boue Malsaine Que leurs mères Et leurs aïeuls Ont eu D'inavouables complaisances Pour un valet Ou un rustre Se sont pâmés Contre des souquenis Des bourgerons Tachés de vin Qu'ils traînent Cette art Comme une maladie Honteuse Et qu'ils volent Le tintamard De leur titre La gloire De leur nom Je rougis D'être des leurs D'avoir Les mêmes chefs Les mêmes cultes Que ces émasculés De les recevoir Chez moi Et d'être reçus Par eux Et je crains De m'emporter De leur crier En une explosion De colère Tout ce que je pense De leur montrer Imprudemment Mes angoisses Mes craintes De chaque heure De chaque minute Cette jalousie Qui les égayerait À en perdre Le souffle Qui serait aussitôt La fable De tout le faux bourg Marc ne doit pas Être soupçonnée Même si elle me trompait J'aimais le jeu Avec une sorte De frénésie Et j'ai cartonné Jusqu'en grande garde Devant les feux Qui crépitaient Sur la neige J'ai commencé Des parties Car étaient Quelques brusques Fusillades Quelques sinistres Appels de sentinelles Attaqués Au milieu Des ténèbres Et que l'alerte Passée Nous reprenions Comme une chanson Interrompue Je gagnais Aussi souvent Que je perdais Mais les cartes M'attiraient Et m'amusaient J'aurais joué Pendant toute une nuit Sans lassitude Aujourd'hui C'est pour moi Une odieuse corvée Que j'évite Les cinq minutes Brèves D'une partie D'écartée Me paraissent Aussi longues Qu'une de ces étapes De jadis Où l'on somnole Sur son cheval Dans la morne Chaleur des routes Je regarde La pendule Je ne sais plus Ce que je fais Je jette machinalement Les cartes Les unes À la suite Des autres Je voudrais En finir D'un seul coup Perdre bien vite Recouvrer Ma liberté Mes doigts Mes doigts ont Des tressaillements De fièvre Les rides De mon front Se creusent Et les imbéciles S'imaginent Que j'ai un rendez-vous De femme Que quelques coupés M'attendent à la rue Avec au fond Dans l'ombre Une jolie fille Qui s'impatiente Se penche par instant À la portière Ses ventes D'un geste énervé Il cherche à m'arracher Un nom Une confidence rapide Une indication imprudente Il redoute Que ce soit Leur maîtresse Il s'exclame Avec des clignements Dieu polisson Des intonations Grasseillées De cabos comiques Ce très aimant Est-il assez faiteur ? Et il ne voit pas Que je ne songe Qu'à Marthe Que j'ai la tête Perdue À l'idée Qu'elle est seule Qu'elle me sait Au club Au moins pour deux heures Et qu'elle peut recevoir Sans crainte Un ami Un amant Il ne devine pas Que j'ai peur Du salon parfumé De bouquet De la douce clarté De la lampe Des meubles bas Du livre Qu'elle lisait De son peignoir De dentelle De ses cheveux De ses mules Que mon cœur Éclate d'angoisse Que je voudrais courir Vers l'hôtel Y pénétrer Entre être Savoir enfin Si elle me trompe Ou si elle m'aime Et que je recule Que je n'ose pas Affronter cette épreuve Décisive Après laquelle Tout devrait être fini Entre nous deux Puisque je suis Un honnête homme Et je ne peux Me confesser à personne Avouer à un ami À un frère La folie Dont je suis hantée Sangloter les souffrances Qui me déchirent Et me vident Je garde au fond De moi-même Cette immense Amertume Je me cache Pour pleurer Pour composer Un rôle De mari heureux Je suis fêteur Comme il l'affirme Ma vie Est une noce Continuelle Je change de maîtresse Avec une grande allure De rouée Et l'on m'admire L'on m'entoure L'on me questionne L'on m'importune De ces curiosités Oiseuses Voyons Trémont Vous pouvez bien Nous le dire C'est Lily Nablette Non Alors la petite Nadège Kremlin Louise d'Ambroisie Fancy Love Une femme du monde Une actrice Parbleu Vous êtes absurde Avec vos mystères Je suis fêteur Et ils en sont persuadés Ils le pariraient Sans hésitation Ils m'en estiment Davantage Pauvre de moi Pauvre de moi Comme disait Tante Aline Quand elle avait De la peine Fin de la section 97 Enregistrée Par Margot Section 98 De la lecture Tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent Au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous Sur LibriVox.org La lecture Tome 1er Section 98 L'Adoré Par René Méseroy Juin 1885 Marthe a trop d'amis Entre elles Les femmes se vengent D'être les plus faibles Dans la vie Secouent leurs joues Apprennent tout Ce qu'elles devraient Ignorer Tout ce qui détraque Leur impressionnable Imagination Se monte la tête Et s'étourdissent De dangereux mensonges Elles s'encouragent S'absolvent Elles ont des complicités Charitables Pour atteindre Leur but Et nous leurrer Et se délectent À pervertir Celles qui sont honnêtes Qui se croient heureuses Elles éveillent Leur curiosité Par de savantes Confidences Des aveux Inachevés Des souvenirs De joie Elles se moquent Des maris Comme au couvent Elles tournaient En ridicule Leur maîtresse Et leur surveillante Elles se lâchent Jusqu'à l'extrême Impudence Et avec Ces apparences De pitié D'affection Ces hypocrites Conseils Ces théories Subtilement enveloppées Elles saccagent Les bonheurs Les plus solides Elles séparent Des êtres unis Par le plus fervent Le plus confiant Amour Les visites Qui n'en finissent plus Les promenades Au bois Les essayages Chez Redfern Et chez Stout L'intimité absolue Des sensations Des coquetteries Des projets On ne sait De quels assoiffés De nouveau Ne valent rien Pour la femme Que l'on aime Je parviendrai bien A brouiller Marthe Avec toutes ses toquées Surtout avec Lady Vismore Et Madame de Champaubert Dussais-je M'y employer Et leur faire la cour Afin qu'elle soit jalouse Qu'elle souffre Dans son orgueil Qu'elle les déteste Fin de la section 98 Enregistrée par Margot Section 99 De la lecture Tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org La lecture Tome 1er Section 99 L'adoré Par René Méserois Juin 1885 Je suis heureux de ne pas avoir d'enfant Ce doit être si pénible Si crucifiant Lorsqu'on est arrivé à douter de sa femme De ne pouvoir sans une arrière-pensée amère Prendre sur les genoux Ces tout-petits Naïfs Bons Calins Et les embrasser Et écouter leur incertain gazouille d'oiseaux Et se raccrocher D'un élan désespéré À cette affection calme Comme si l'on se réfugiait L'on jetait l'encre au milieu d'un golfe bleu Aux eaux dormantes Oui Je m'imagine le supplice de détourner la tête Quand ils s'approchent De chercher des ressemblances sur leurs traits Qui se forment De se poser chaque jour La même question cruelle La même énigme douloureuse De comparer des dates Comme un juge Qui suit la piste d'un vol Et d'aboutir à la même impasse Comment ceux-là N'en meurent-ils point Ni laissent-ils pas leur raison tout entière Ô Sous l'apparence du bonheur le plus grand Le plus enviable Dans le remuement de vie De gaieté De tendresse Qui emplit une maison Entre une femme qui est jolie Qui est jeune Qui a l'air d'être amoureuse Et des enfants qui ont des yeux Tout baignis de clarté Tout plein de ciel Des phrases ingénues Qui vibrent jusqu'au tréfonds de l'être Et des voix fines Grêles comme on ne sait quelle musique de rêve Qui vous tendent leurs bras Leurs bonnes lèvres Dans cette paix délicieuse La solitude effroyable D'un cœur sevré d'amour De tout amour Condamné à ne plus jamais croire À ne plus jamais se livrer À ne plus jamais revivre N'est-ce pas la pire des tortures ? Et même Quand on a la certitude absolue Qu'ils vous appartiennent Quand ils sont nés En plein bonheur En pleine tendresse Leur présence Dans l'intérieur saccagé Où il semble Qu'il manque quelqu'un Où l'un et l'autre S'épille Se querelle Tire de leur côté Devient odieuse Comme une ironique évocation De l'amour perdu Il vous rappelle Avec une implacable netteté Les mois si vite enfouis Où l'on s'adorait Où l'on croyait Que le bonheur N'aurait jamais de fin Où l'on n'avait aucun souci Aucune peine Aucune amertume Les beaux projets d'avenir Les douze phrases intimes Les sourires au-dessus d'un berceau Vers lesquels on se penche Puis les premiers tiraillements Les premières scènes qui brisent Qui séparent L'indifférence qui envahit le cœur Les larmes que l'on pleure Tout seul En s'écrasant les paupières Des doigts crispés Et on s'enferme On s'écarte d'eux On les fuit On les prive Avec un égoïsme inconscient Et mauvais des caresses Qu'ils attendent Qu'ils cherchent Qu'ils implorent Je suis heureux De ne pas avoir d'enfant Fin de la section 99 Enregistré par Margot Section 100 De la lecture Tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Pierre La lecture Tome 1er Section 100 La petite Jeanne Par Philippe Gilles Votre bras Votre bras Au mien enlacé Et sous forme de badinage Voulez-vous Au temps passé Avec moi Refaire un voyage Nous pourrons évoquer Tout dès vos printemps Et ma jeunesse J'ai 30 ans Et même un peu mieux Vous disait Sans qu'il y paraisse J'ai senti Parfum Parfum Flairir les jours De votre enfance Je vis S'éveiller Une à une Les charmes De votre innocence Comme l'abeille du matin Sur le lit Que son aile touche Je vis S'épauser Enfantaine Les sourires Sur votre bouche Auprès Du foyer paternel Vous demandiez A ma mémoire Quelques récits Surnaturels Que vous appeliez Une histoire Vous cherchiez Des nerfs curieux Les salamandres Dans la flamme Et moi Dans le fond De vos yeux Je regardais passer Votre âme J'étais Trop heureux De compter Sans merveille Pour Un sourire Et j'ai parlé Sans m'arrêter Moi Qui ne sais Petit rien Vous dire Je prenais Vos petites mains Dans la mienne Et Toutes tremblantes Vous pensiez A mes noirs A la fois Peureuses Et charmables Souriez A ce jour Bénis Ce jour Où l'on N'est occupé Que d'écouter De tel récit Pour le redire A sa poupée J'ai répété Avec succès Les poussées Cendrillon Peau d'âne Et puis En partant J'embrassais Sur son front La petite Jeanne Où sont-ils Ceux qui résoudront Ce doux et bizarre Problème Voilà mes lèvres Votre front Les baisers Seraient-ils Les mêmes Fins De la section 100 Section 101 De la lecture Tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org La lecture Tome 1er Section 101 Bourde de chasse Par jipe Au fumoir Les chasseurs réunis Causent après dîner Vous direz ce que vous voudrez Il n'y a plus de gibier Plus de gibier Nous avons cependant Fait une belle chasse 216 pièces entre 8 Il me semble Que c'est assez coquet On voit que vous êtes jeunes Et que vous ne savez pas Ce que c'est qu'une vraie chasse Autrefois Quand X Nous invitait à chasser ici Il y avait toujours 500 pièces au tableau Les mauvais jours N'est-ce pas X ? X se rend gorgeant Mais oui 500 pièces environ Et au lieu d'être 8 Nous étions 4 A peine 4 N'est-ce pas X ? X 4 ? Oui je crois A peu près Le fait est que ce n'est pas juste ça Le nombre de tes invités augmente Et ton gibier diminue X Embarrassé Il est certain que Dieu ! En avons-nous tiré des coups de fusil ici depuis 20 ans ? Toi surtout ! X Modeste Nous avons fait de belles chasses Et il est vrai que pour ma part J'ai été assez heureux C'est chez toi que j'ai tiré mon plus joli coup de fusil Mais plus joli coup de fusil plutôt C'était en 1861 On chassait un sanglier Allons bien Le voilà parti On chassait un sanglier Dis-je J'étais posté dans une enceinte Tu sais X La grande enceinte à droite Auprès de la tranchée verte X Mollement Oui oui je sais J'étais donc posté dans la grande enceinte À droite de la tranchée verte Lorsque j'entends la chasse qui se rapproche Et arrive sur moi J'entendais fort bien qu'elle arrivait Mais je la croyais encore à une certaine distance À ce moment j'entends Encore autre chose Le compteur s'en s'émouvoir Oui un bruissement d'elle Celle du sanglier Plaisanté Plaisanté Vous allez voir J'entends un bruissement D'elle Vous l'avez déjà dit C'était un pigeon ramier qui passait au-dessus de ma tête Il volait Cela m'étonna S'il eût nagé Ça t'aurait probablement plus étonné encore Cela m'étonna Parce que le ramier est sauvage Et que le bruit de la chasse eût dû l'effrayer En l'apercevant j'épaulais Je ne sais si vous êtes comme moi Mais je ne peux voir voler un oiseau Sans avoir l'idée de le descendre Donc j'épaulais Je tirais Et vous le manquâtes Je le tuais Et je m'apprêtais à le ramasser Lorsque j'aperçus une masse noire Qui roulait d'un talus sur la mousse de l'enceinte Puis il écrit À vous À vous C'était le sanglier Je n'eus que le temps de relever mon fusil Et pan dans l'oreille Ça y était C'est égal Je crois que peu de gens peuvent se vanter D'avoir fait un pareil coup double Un ramier du premier coup Et un sanglier du second Oh mon dieu Moi je m'en vanterais bien Vous l'avez fait ? Non mais ça m'est égal Moi j'ai tué une perderie d'un coup de fouet C'est encore bien mieux D'un coup de fouet ? Oui Un matin En arrivant chez les rectas pour chasser J'étais en failleton La perderie dormait sur le bord de la route J'allonge un coup de fouet pour la faire s'envoler Mon fouet s'enroule autour d'elle Et je l'enlève Elle était morte étranglée C'est pas malin de tuer d'un coup de fouet Une perderie qui dort La malheureuse bête D'autant moins malin Qui ne l'a pas du tout tué ainsi Comment ? Tu as raconté cette craque à Recta Parce que tu sais Qu'il n'aime pas qu'on chasse sur lui Sans qu'il soit présent Or Comme tu es tellement affolé de chasse Que tu ne peux voir un gibier quelconque S'en tirer dessus Tu as inventé cette ingénieuse histoire Mais Je me souviendrai toujours de ta tête Quand Madame de Recta A voulu toucher ce perdreau Tu n'en menais pas large hein Prenez garde Madame Vous allez salir vos jolis doigts Et patati et patata Du reste L'idée a été exploitée Car une autre fois De B Qui s'était aussi laissé aller A tuer un perdreau A raconté en arrivant Que le dit perdreau S'était tué sous ses yeux En se cognant violemment Contre les fils télégraphiques Oh c'est raide Jacques a raconté la même chose Pour son lièvre Comment ? Il a dit qu'il s'était tué Dans les fils télégraphiques ? Un lièvre ? Eh non Il a inventé un autre genre de mort Je ne me rappelle plus lequel Y allez-vous cette année ? Où ça ? Chez les Recta ? Non Nous sommes un peu en froid Oh comme relation de chasse seulement Est-ce que vous avez aussi tiré mal à propos sur leur gibier ? Non ce n'est pas ça C'est parce que j'ai envoyé du plomb à un vieux cousin Qui était chez eux l'an dernier Il était odieux cet homme Il m'embêtait tout le temps Et c'est pour ça que vous lui avez envoyé du plomb ? Fichtre vous allez bien vous Mais il était dangereux cet animal-là Imaginez-vous qu'il avait la rage de cingler tout le monde Et jamais il ne tuait rien Enfin Un jour il m'avait touché trois fois dans la même chasse Je l'avertis Oh très poliment Très gentiment même Je lui dis Monsieur Écoutez-moi bien Si vous me touchez encore une fois Une seule Je vous envoie un coup de fusil Parce que vous comprenez Il est juste que chacun ait son tour Il me regarde en riant bêtement Et me demande si je suis bien sûr d'avoir été touché Je l'aurais étranglé Un quart d'heure après Je reçois un plomb dans la jambe Mais un vrai cette fois Il entre à fleur de peau Je lève les yeux J'aperçois cette espèce d'idiot debout Assez loin de moi Regardant courir le lièvre qu'il avait manqué Je crie Monsieur retournez-vous Il fait un cornet de sa main contre son oreille Et me répond Qu'est-ce que vous dites ? Je réitère mon invitation Il se refuse à exécuter le mouvement demandé Alors ma foi Exaspérée Je lui campe mon coup de fusil de face Oh ! Ça vexer recta Et voilà Dame, je comprends ça Parce que c'est un cousin duquel ils doivent hériter Tu aurais dû le tuer Ils eussent été enchantés Probablement Mais je l'ai écorné seulement Et il est parti furieux En leur disant qu'il ne remettrait plus le pied chez eux On fait de belles chasses de plumes chez les rectas Mais il n'y a pas de poils Pas de poils ? Eh bien, et les sangliers ? Les sangliers, ça ne compte pas Quelle blasphème ! Le sanglier est l'animal qui m'amuse le plus à tirer Après le lapin pourtant Ça n'a aucun rapport Je ne vous dis pas que ça a du rapport Je vous dis que tous deux sont amusants Moi, je n'aime à tirer les sangliers qu'à l'affût, la nuit Bah, je la connais cette plaisanterie-là Ils ne viennent jamais Ils ont un nez Ça vous évente à plus d'un kilomètre Oh, plus d'un kilomètre Quelle exagération Pourquoi pas une lieu ? Moi, j'affirme au contraire Que les sangliers approchent des chasseurs qui les affûtent Qu'ils viennent les regarder Les sentir même En voilà une sévère Et à l'appui de mon dire Je vous citerai ce qui m'est arrivé l'an dernier Vous verrez à quel point c'est invraisemblable Ça ne m'étonne pas Il ne t'arrive jamais que des choses invraisemblables à toi L'hiver passé Les deux V m'invitent à aller à l'affût du sanglier J'étais chez eux, à la campagne Naturellement, je refuse Il fallait se lever à deux heures du matin Ou plutôt ne pas se coucher Et il faisait déjà froid Mais la belle Madame de V insiste Venez donc, vous verrez comme c'est amusant On se cache dans de grands trous, etc, etc Mais il doit faire horriblement froid dans ces grands trous Non, du tout On se serre les uns contre les autres Sous des couvertures et des plaides La perspective d'être serré sous des couvertures Contre la belle Madame de V me décida à l'instant Et à une heure du matin Nous partions pour le bois Il faisait une nuit noire et un froid, idem Le vent sifflait Passe, passe les descriptions Nous arrivons dans une grande plaine qui longeait le bois Cette plaine cultivée avait contenu des pommes de terre Et il paraît que ces horribles bêtes affectionnent les pommes de terre Bref, on s'installe dans deux grands trous profonds D'un mètre environ, et large de deux Je manœuvre de mon mieux pour être placée dans le trou de Madame de V Ah ben, oui, on me campe dans un mauvais trou Avec le vieux Z et le petit G Madame de V s'établit dans un trou tout voisin Mais pas de communication possible Au bout d'un instant, je veux parler On me fait taire Psst, silence ! Y pensez-vous ? Ils ne viendront pas Je veux allumer un cigare pour me réchauffer On s'y oppose De guerre lasse, je m'endors Et je rêve de Madame de V Plus belle que jamais cette nuit-là Telle qu'elle m'était apparue au moment du départ Enveloppée dans son immense manteau de fourrure Combien de temps dormis-je ? Oh, dormis-je ! Je n'en sais rien Mais je fus tout à coup éveillé en sursaut Par le poids d'un corps très lourd qui tombait sur le mien J'étendis le bras Et je rencontrais une épaisse fourrure Oh, bonheur ! La belle Madame de V visitait mon sommeil Je refermai les bras Et la serrai tendrement sur mon cœur Mais qu'elle me semblait lourde, mon Dieu Un cri poussé par le vieux Z Me fit sauter en l'air Le petit G gratta précipitamment une allumette Et j'aperçus avec terreur un sanglier Un sanglier Un énorme sanglier Installé en quatrième dans notre trou Blagueur ! Blagueur ? Tu peux demander au vieux Z Si ce n'est pas vrai Comme il est mort Au petit G alors Il est chef de guerre au Sénégal Station peu importante Ah, tu es malin toi Quand il s'agit du choix de tes compagnons d'anecdotes Eh bien, moi, j'ai vu plus fort que ça Et ainsi de suite Pendant deux heures Tandis qu'au salon Ces dames regrettent la conversation de ces messieurs Fin de la section 101 Section 102 De la lecture Tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org La lecture Tome 1er Section 102 Pascal Géphos Par Paul Marguerite Chapitre 15 Le matin, Géphos seul Attendait Le lendemain dans la fraîche petite église Qui avait porté bonheur à leur amour Il adressait dans son cœur païen Quelques actions de grâce Attendries et ironiques À la Vierge Blanche du fronton Et au Jésus À robe polychrome de l'entrée Elle avait consenti Malgré sa répugnance À ce rendez-vous Certainement sacrilège Bien qu'il fût en avance Elle lui semblait en retard Il était préoccupé Les paupières gonflées D'une nuit sans sommeil Et presque refroidies Gênaient peut-être de sa victoire À coup sûr Honteux Bah ! Songea-t-il Ses mauvaises dispositions physiques Un grand rayon d'or Où poudroyèrent mille globules Partant du vitrail Le réjouit Le tambour vert grinçait Il se jeta derrière un pilier C'était elle Elle se signa devant le bénissier Distraite L'air très songeur Le rayon de soleil Quand elle le traversa Au rayon là D'un brusque halo Son front mélancolique Sans voir Gephos Elle s'agenouilla Quelles sont ses prières Ses pensées Se demanda-t-il À quel compromis de conscience À quel triste espoir Obéit-elle Et elle lui parut Si charmante ainsi Dans cette prostration humble Qu'il s'avança Sur la pointe des pieds Pour la surprendre Il était là Et elle ne se retournait point Il sourit Les femmes sont étranges Elle prie Vraiment Elle prie Et elle se sait perdue Et elle se reconnaît Très justement damnée Supposons pourtant Qu'elle apprenne Qu'il n'y a point de damnation Point de Dieu Point d'enfer Cette évidence Lui infligera Un affreux désespoir Quel contresens Oui Mais la noblesse de la vie Se mesure exactement À la hauteur Des principes Qui la régissent Pour valoir beaucoup Il faut s'imposer beaucoup Alors Si l'on tombe C'est de très haut Mais très bas C'est pour cela Que la faute De cette pauvre femme A quelque prix Car elle croyait à Dieu Au devoir A l'honneur A tous les grands mots Elle aimait ses enfants Elle estimait son mari Quelle chute pour elle Il la plaindit Retenant son souffle Et restant immobile Pour ne point la troubler Et c'est moi Qu'elle s'en va choisir Le seul homme Qui ne puisse lui donner Ni sécurité Ni bonheur Moi Qui ne suis que simulacre Sous mon masque De cabotin célèbre Exposé dans les vitrines Moi Sans cœur Et sans génie Flétri de vice Il s'arrêta Se jugeant Déclamatoire Et ridicule A ce moment Levant la tête Elle montra Ses traits Altérés D'angoisse Ce ne fut Qu'une seconde Elle vit Jephos Et se transfigura Sa joie S'épanouit En un sourire De délivrance Ses yeux Parurent S'éclairer D'une âme nouvelle Et douce Elle demanda Avec ferveur Et espoir tremblant M'aimez-vous Je vous aime Elle D'une voix pénétrée Merci Jephos Demanda Et vous M'aimez-vous Elle répondit De l'air D'un néophyte Confessant sa voix Oui Je vous aime Beaucoup Ses yeux dirent Passionnément Plus que quoi Elle haussa Les épaules Renonçant A exprimer L'infini Et pourquoi M'aimez-vous Elle rougit Et balbutia Je ne sais pas Merci Dit-il Et ce merci Enjoué Semblait La parodie De l'autre Méchant Et elle souriait Timide Il l'embrassa Dans l'ombre C'est mal Fit-elle Après avoir rendu Un baiser Peureux De quoi Avez-vous peur Elle Naïvement De vous Elle redouta De l'avoir blessée Il ne répondait pas Ce mot cruel Sans le vouloir Faisait écho A ses pensées Immédiates Enfants Enfants Répondit-il Et il y avait Dans le ton Du persiflage Et de la pitié Ils avaient eu Presque ensemble La même pensée Se connaissant Si mal Et depuis Si peu Cependant Rapprochés Par leur amour Et unis Par la possession Ils songeaient A ce qui Dans le passé Le présent Et l'avenir Les séparaient A leur jeunesse A leur destinée A leurs âmes Si différentes A l'abîme Qu'il y avait Entre leur façon De penser Et de sentir A tant de secrets De choses intimes Qu'ils ne connaîtraient Jamais Lui d'elle Ni elle de lui Et dont ils ne pourraient Ni se sauraient dire La millième partie Le voulu style Et leur amour Dura-t-il toujours Et ils venaient De se sentir Terriblement étrangers Inconnus L'un à l'autre L'après-midi C'était au jardin Descès Vers 5 heures Dans une allée Où les racines Des caoutchoucs Serpentaient Parmi les datis Les cassis Les yuccas En fleurs Et de grands arbres Chargés De grappes violettes Des arbres De l'Afrique équatoriale Développés aussi Leurs feuillages En lames Des ventailles Et leurs souches Se partageaient À ras de terre En troncs divergents Couverts D'une écorce Crisâtre Rudes Comme le cuir Des paquidermes Non loin Au retour De la chapelle Fait part de son projet De promenade De promenade Et lui L'approuvant fort Il n'avait guère Comme un lac De la chapelle D'une langue D'une langue devinée Madame Madame des grands Discours Ayant louée Ayant loué par moitié Une villa Ils vivaient fort bien Ensemble Tous les trois Le mari La femme Et l'ami Le monde Acceptait Cette liaison Supposée Platonique Coste Langue de la ville Et des faubourgs Sur le petit Ménage Seignelli Dont on parlait Trop à Alger Madame des grands Fut muette Le visage Froid De la façon La plus naturelle Elle offrit Pour le retour Deux places À Géphos Et à Philippe Dans le landau Au moment D'y monter On s'aperçut Tout aussi naturellement Qu'on y pouvait Tenir tous Aussitôt Philippe De se sacrifier Et malgré La résistance De Géphos De rentrer seul Par le tramway Maurice Glorieux Monta sur le siège Marie sur le devant Avec les deux Petites filles Le bébé Étant resté À la maison Géphos Et Louise S'assirent Dans le fond Max Entre eux Et fouette Coché Sous un prétexte Futile Géphos Se laissa Ramener Chez les Hanskins Elle et lui N'étaient plus À une indélicatesse Prêts Ils entrèrent Dans le salon Et de là Tandis qu'on déshabillait Au second étage Les enfants Madame des Grands Prise d'une singulière Audace Laissait monter Géphos Avec elle dans sa chambre Fin de la section 102 Le lendemain Le lendemain Le lendemain Prétextant une invitation L'après-midi Il s'est déjà Et quand il fut sorti Lui et elle Lui et elle Remise de sa frayeur Partir Sans savoir pourquoi D'un rire Inextinguible Et maladif Ce jour-là Ils avaient échangé De longues confidences Elle voulut visiter Avec lui La maison Où il avait vécu Enfant Et apprenant Qu'il aurait dû Aller au cimetière Revoir le caveau Des siens Ce matin Où pour la première fois Il s'était rencontré À l'église Et promené Seul à seul Dans le chemin vert Elle insista Pour l'accompagner Aussi Là Séduite Inconsciemment Par la poésie De ce pèlerinage Remontant À travers le passé Vers la mort Quoi qu'il en put dire De peur Qu'on les vit ensemble Et qu'elle fut Horriblement compromise Ne servit de rien Il dut louer Un coupé De remise S'assurer Un bon cheval Et un cocher Des sang Et Il a vite arrivé Le jour suivant Exact Vêtu D'une robe sombre Qu'il ne lui connaissait pas À demi masqué Sous une voilette Pointillée De gros poids Ils ne partirent point Tout de suite S'affirmer En paroles Et caressent Leur amour Était leur premier Et irrésistible Besoin Dans ces rendez-vous Inespérés Peut-être Sans lendemain Échafaudés Sur des circonstances Fragiles Les baisers Leur semblait Meilleur En cet appartement Anonyme Où rien Où rien ne rappelait Leur suggestion Réciproque Ni ne restreignait Leur liberté Un charme intime Imaginaire Imaginaire La portière ouverte En même temps Et le chant de mars Elle voulait Elle rougissait Elle possédait tout Une pression de main Lui donnait Le plus grand bonheur Possible La voiture S'arrêta Restez Dit Jephos Qui sautant à terre Parlementa À la grille Avec un jardinier Après quoi Il revint Et offrant Sa main Voulez-vous venir ? Le ciel D'où tombait Une chaleur lourde Se plombait Des nuages Gris ou blancs Jetaient de glissantes ombres Sur la mer Tour à tour Bleu Noir Ou violette Elle moutonnait Des ferlants En lignes Et d'écume Sur le sable Madame des Grands Prévit la pluie Le jardinier Avaient repris Sa bêche Et son travail Ils pénétrèrent Dans l'allée Des platanes Voyant à chaque pas S'agrandir Le dôme des arbres Et apparaître De plus en plus La maison En sa blancheur D'apparat Qui de près Montraient l'usure Les rides Les tâches Et on ne sait Quelle mélancolie De demeures vides Allouées J'ai vécu là Dit Jephos Et l'inventoria Avec respect Comme des choses Extraordinaires Les platanes Les lauriers roses Les ronds-points Les massifs Et les allées de gravier Lui-même Se sentit pensif Son cœur Se serra Tenez Tout enfant Je venais toujours De ce côté Il désigna Une moitié Du jardin Et jamais De l'autre Parce que là Il y avait Des neffliers J'étais gourmand Sonnette Tout à l'heure J'espérais L'entendre Il sourit Alors Ça me donnait Presque une attaque De nerfs Une fois Elle sourit À cette erreur De petite fille Évoquée par ces mots Ils étaient devant Ils étaient devant La maison Où le perron D'accès facile Invité à entrer Pas encore Dis Jephos Allons par là Tenez Il s'arrêta À l'angle De la maison Je ne regarderai pas Regardez Vous Et dites-moi Je vous prie Si j'ai raison Vous voyez Une esplanade Avec deux Grands acacias L'un a le tronc fendu C'est le second Oui Dit-elle Ce fut un oui Net Approbateur Et surpris Entre ces acacias Dis Jephos Il y avait Un gymnase Et sur l'arbre Fendu Là où les deux Maîtresses branches Font la fourche Des tourterelles Nichées Dans une grande cage On entendait Du matin au soir Le roucoulement Doux et rauque Je ne vois Dit-elle Ni gymnase Ni tourterelles Il n'y a plus Que des acacias En fleurs Jephos continua Regardez plus haut Un rédillon Monte au potager Y a-t-il pas là Une citerne Une noria Un mulet Y tournait Pendant des heures Les yeux bandés C'était des grincements Et des craquements De bois Car le tourniquet Était très vieux L'eau montait Dans des pots de terre Et coulait Dans un bassin Je ne puis voir D'ici le bassin Au lieu de noria J'aperçois un puits Avec un seau Et une corde Jephos soupira Allons plus loin Ils s'avancèrent Ah ! Fit-il presque joyeux Les pains ont grandi Les bambous aussi Que de fois j'ai joué Dans ces allées Que de souvenirs J'en ai Dire que j'étais enfant Un petit garçon blond Rose et innocents Rose et innocents Oui Et elle le regarda Tendrement Songeuse Ils firent le tour Du potager J'ai fausse dit Dans ce coin là-bas Poussaient des groseilles À ma corot Et des goyaves Allons voir S'il n'en reste plus Mais ils ne trouvèrent Qu'un amas de pierres Et des tessons Dans cette allée Il y avait des couleuvres Elle ramena ses jupes D'un mouvement instinctif Une fois les domestiques En prirent une Et ils l'ont brûlée vivante Dans du pétrole Elle frissonna Ils revinrent Par un autre chemin Comme ce mur est lézardé Dit-il Voilà le réservoir Qui était plein De poissons rouges Ils n'y virent que des feuilles Nageant dans l'eau fétide Ses tournesols Et ses bananiers N'y étaient pas Le poulailler a disparu Avec ses pans stupides Ses poussins Sous la corbeille Ses coques Qui me faisaient peur Elle se sentait Plus triste que lui Elle en voulait Aux choses D'être mobile Et périssable Ils se retrouvèrent Devant la maison Un chat S'y chauffait Au soleil La femme du jardinier Surgit Et rentrant devant eux Ouvrit les fenêtres Et montra les chambres Elles étaient vides Le parquet avait été usé Par des pieds d'inconnus Le papier des murs Changé Ou arraché Par place J'effosse Dans la nudité Des pièces Accroché plus difficilement Un souvenir Évoqué les meubles absents Des objets Qui avaient tenu Une grande place Dans sa vie Et qui avaient disparu De sa mémoire Gêné Devant cette étrangère Il se taisait Annonçant seulement Ma mère couchait ici Mon père là Voilà ma chambre À moi Elle s'y arrêta Jeta un long regard Autour d'elle Navré de ne pouvoir Rien emporter Comme souvenir Silencieux Et l'âme en peine Ils poursuivirent Leur promenade Ils sentaient Un froid de ruines Tomber sur leurs épaules Et leur gagner le cœur Le passé servait D'enseignement Au présent En vain Leur amour nouveau Protestait-il De sa force Et de son avenir Il était contredit Récusé formellement Par l'instabilité La décrépitude Et la mort des choses Qu'était-ce Que les dix-huit ans Révolus Depuis que cette maison N'appartenait plus À Géphos Pourtant Que de changements Déjà Et dans dix-huit autres années Comme ils seraient vieux Vivraient-ils seulement Où serait leur amour Et quand resterait-il Ils respirèrent Sur le perron Ils avaient hâte De partir Et Géphos Désignant une petite Plate-bande Dans l'allée des Platanes Dit Nous avions un chien Que j'aimais De tout mon cœur Un jour Il cessa de boire Et de manger Et on eut peur Qu'il eût la rage Notre domestique Un ancien soldat L'a attaché À un arbre Et l'a fusillé Sur place Avec deux balles De chasse-peau J'ai vu le sang Et la cervelle On l'a enterré Là Où est mon doigt Si l'on fouillait bien On trouverait le squelette Elle eut un haut le corps Et devant cette évocation Le pèlerinage au cimetière Lui parut très sombre Il entendait encore L'intonation J'avais un chien Que j'aimais Et On trouverait le squelette Mon Dieu C'est donc là Dans la terre Qu'elle viendrait Il mourait Elle et ses enfants Ses amis Et Thérèse Tous ceux Qu'elle avait connus Le jardinier Qui lui offrait Un bouquet de fleurs En empochant Une pièce De cinq francs La jardinière Et le cocher Le chat Et le cheval Affreuse Affreuse idée Son visage Avait une expression Si saisissante Que j'ai fausse dit J'avais raison Il n'est pas bon De remuer les cendres Rentrons Voulez-vous Non Et elle voulut Puisqu'il l'avait Décidé ainsi Pousser jusqu'au cimetière Afin d'y déposer Les fleurs Dans les caveaux La voiture partit La chaleur Devenait étouffante Le soleil Semblait décoloré Une poussière Impalpable Flottait dans l'air Il va pleuvoir Dis-je fausse La route montait Sinueuse et dure Au flanc De la colline Le cheval N'allait qu'au pas Géphos et Louise S'en tenaient À une conversation Banale Comme si des propos Indifférents Reposaient Leurs esprits Tendus Elle revoyait En imagination De grandes affiches roses Placardées sur les murs D'Alger Et annonçant Pour la fin De la semaine Les deux représentations Extraordinaires Que donnerait La fameuse comédienne France Rosy Alors en tournée Et dont on attendait L'arrivée le lendemain Avec sa fille Adrienne L'excellent Clermont Du gymnase Et une bonne troupe Ce débarquement À grand orchestre Proclamé par les journaux Et les affiches Madame des Grands N'y avait guère Fait attention Et maintenant Pourquoi maintenant Elle se surprenait À y penser Avec une insistance inquiète Un pressentiment Désagréable Ce qui l'étonnait Était qu'elle ne s'expliquait Point La cause immédiate De ce malaise Toutefois Il lui semblait Justifié d'avance Par quelques raisons obscures Égarées dans sa mémoire Et tout à coup Une phrase Un sourire de son mari Lui revint Et elle jeta À brûle pour point Vous connaissez France Rosy Oui Assez Dit Jephos D'un air dégagé Mais vous la connaissez Et elle rougit N'osant dire plus Elle a créé À l'Odéon Un drame De moi Et il ajouta Quelques détails Amusants Mais Ce n'est pas cela Qu'elle avait voulu demander Elle a un grand talent Fit-elle Après une pause Et ce n'est pas cela Non plus Qu'elle avait voulu répondre Jephos dit Vous trouvez Et il n'en fut plus question Une cruelle jalousie Poignait le cœur De Madame Desgrands Entre l'adolescence D'Olivier Dont elle venait D'apercevoir le cadre Et l'instant présent Où elle l'avait là À ses côtés Elle présentait Tout un passé sentimental Force aventure Sur lesquelles Elle n'osait L'interroger Cette liaison Avec Claude Payen Surtout Dont elle avait Vaguement entendu parler Lui était amère L'existence De ce fils L'intriguait aussi Elle eut voulu Savoir tout Mais comment Exiger une confession Générale Sa délicatesse Lui ferma la bouche Ils étaient presque En haut de la montée On découvrait Toute la mer De verdâtres Devenant couleur De cendres Des nuages noirs Cachaient le ciel Un jour L'ouche Prêtait un reflet Singulier Au vert des arbres Des oiseaux S'envolèrent Dans l'air plein Des bouffées chaudes On pressentait Un grand vent Ou un déluge J'étouffe Dit Madame des Grands Et nerveuse Elle respira De toutes ses forces Brusquement Le tonnerre gronda Parmi des palpitations D'éclairs pâles La route Par enchantement Se moucheta de gouttes L'orage creva Et une pluie chaude Torrentielle S'abattit Avec un long murmure Détrempant le sol L'avant les arbres La voiture Entrait dans le cimetière Là L'argile rouge Ravinée d'ornières Et changée en mou Semblait une terre De carnage Encore sanglante Après quelques tueries Le soleil Tout de suite Reparut Et les raies De pluie parallèles Continuèrent À tomber Lumineux Et irisés Sur fond d'or Bientôt Ils s'amincirent Devinrent Moins visibles Et brusquement Cessèrent Des éclats De tonnerre Se répercutaient Sourdement Géphos Géphos et Louise Respirèrent Allégés Il baissa Les vitres Alors Tout autour d'eux Ils virent Des tombes Des croix Des mausolées Des plaques De marbre Des couronnes Des fleurs En porcelaine Des roses vivantes Des géraniums Et des pensées Ils étaient seuls Au milieu D'un grand cimetière Paisible Ou des oiseaux Mouillés Pépillés En notes Claires La voiture S'arrêtait Géphos Cria Avancez Toujours Et devant Des masures Entorchies Il descendit Suivant Avec précaution Un cordon De pierre Appela Chercha Le gardien Et le découvrit Grelottant La fièvre Dans un lit Cet homme Au nom Du vieil ami Des Géphos Qui veillait À l'entretien Du caveau Donna la clé Madame des Grands Descendit Et le cocher S'en fut à tendre Avec la voiture Quarante mètres Plus bas Sur la route Géphos reconnut Le monument Très simple Si Dans un angle Dominant La plaine Et la mer Sur un tertre jaune Clos de cyprès Brûlé Par la brise De mer Une très petite chapelle De trois mètres De long Sur deux De large Élevait ses murs Et son toit blanc Au fronton Était gravé En majuscule romaine Ce nom Géphos Il tourna Une tablette de marbre Inconnue Et qui est morte Presque en naissant Elle releva la tête Et la hocha doucement Tristement Sans parler Ses yeux Étaient humides Géphos Géphos La petite âme de l'enfant Et la sienne Et la sienne Et la sienne à elle Qui voguerait Les toits Et la sienne à la sienne Et la sienne à la sienne Et il y avait Et il y avait dans l'air Une odeur de terre Et de verdure mouillée Qui s'exhalait Violente Du cimetière La pluie Entrait par la porte Ils durent se réfugier Dans le fond Contre la croix Isolés ainsi Ils se sourirent De nouveau Et se prirent La main Comme pour combattre Par la vertu De ce geste Le charme Du spleen funéraire Qui les envahissait Et leurs mains S'étaient saisies S'étreignirent Convulsivement Ils avaient eu La même pensée L'obsession De ses parents morts Ce père Cette mère Qui gisait là En poudre Sous leurs pieds Et qui comme eux Avaient vécu aimé Souffert Puis était mort Ils énumérèrent S'apitoyant Sur eux-mêmes Les chagrins Les accidents Les maladies Tout ce qui abrège Ou tranche la vie Et elle leur parut Miraculeusement frêle Infiniment précieuse Ils trouvèrent horrible Cruel Très injuste Cette mort Qui pesait sur leur tête Comme l'épée Au bout d'un cheveu Un vertige Les frappa Et leur amour Leur pari précaire Pauvre Et condamné Mais cet abattement Appelait une réaction Et aussitôt Ils pensèrent Dans ce grand silence Qu'il leur épugnait De troubler Qu'importait la mort Puisqu'il vivait N'eussent-il qu'un mois Un jour Une minute De bonheur Ce bonheur En était-il moins réel Il s'aimait Pourquoi regretter Craindre Rêver des choses Toute seconde perdue Était perdue Il fallait vivre Car l'instant présent Seul Leur appartenait La pluie Ralentie Tombait Tristement Les oiseaux Ne chantaient plus On n'entendait Qu'un bruit d'eau Faisant cascade Et débordant Des ornières Louise Alors la première Avec un sûr instinct De jeunesse Et de force Se pencha Vers son amant Plus vieux Qu'elle Et blasé Il comprit Cet appel charmant Et devant la mort Qui solanisait Leur tendresse Géphos Et Madame des Grands Voulant croire A l'amour Et à la vie Se baisèrent longuement Chastement Sur les lèvres Fin de la section 103 Enregistrée Par Margot Section 104 De la lecture Tom 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent Au domaine public Pour vous renseigner A notre sujet Ou pour participer Rendez-vous Sur LibriVox.org La lecture Tom 1er Section 104 Pascal Géphos Par Paul Marguerite Chapitre 17 Pourtant Géphos eut une joie Égoïste à se dire En s'éveillant Très tard Aujourd'hui Pas de rendez-vous Car Mme Hanskin Maintenant Qu'un brusque triomphe Lui avait débandé La volonté Et que la réflexion Lui venait Il se sentait Étourdi Par le trop-plein La rapidité Des sensations Leur associé De bonheur Refroidi Par une grande dépense De force nerveuse Un homme Tôt vieilli Dont les organes vitaux Étaient ébranlés Par exemple Il souffrait De l'estomac Et son moral S'en ressentait Sitôt levé Il fit les cent pas Dans son cabinet De travail Ouvrit les fenêtres Et pour chasser Le féminin parfum Et ses suggestions Alluma un cigare Ses regards d'aventure Tombèrent sur un calendrier Gardant la date De son installation Ici Et dont il avait négligi D'arracher les feuilles Il s'approcha Fit sur ses doigts Un calcul Il y a seize jours Ou dix-sept Que j'ai débarqué À Alger Et il récapitula Tous les événements Tel jour J'ai fait ceci Tel autre cela Et se disant Il enlevait la feuille Quand il éteint Toutes dans sa main Si légère Et qui lui représentait Des heures tellement remplies Et des actes si graves Il effroissa En fit une boulette Et l'envoya D'un coup de pouce Sur la tête D'un chien Qui passait Véritablement C'était un soulagement Pour lui De ne pas voir Aujourd'hui Madame des Grands Non qu'elle ne fût charmante La pauvre femme Mais quoi Rassassé pour ainsi dire D'un coup Géphos se découvrait Une pudeur tardive Reconnaissait toute la vilainie Et pour être franc La malpropreté De sa conduite Il se la reprochait Avec mauvaise humeur Et c'était plus fort Que lui Mais estimait Un peu Louise De s'être perdu Pour lui Il se demandait Si le désir Très sincère Et très violent Qu'il avait A première vue Ressenti pour elle N'avait pas été Un caprice D'essence Ou un engouement Du cerveau Et dans tout cela Une pensée sourde Le tracassait Le souvenir De ce mari De cet ami Des grands Et surtout Depuis la chute De Louise Il sentait toujours À côté de lui La présence D'Hubert C'était une obsession Dont il ne pouvait Se débarrasser Ni elle non plus Et ils en souffraient D'autant plus Qu'ils n'en parlaient point La renfoncer Au fond d'eux Elle incarnait D'une façon vivante Le remords Si peu scrupuleux Qu'il fut Il ressentait Une gêne étrange En se rappelant Les circonstances Où il avait Trahi des grands En son absence Et en celle De Hanskin Cela avait encore Plus l'air D'un vol Agacé Et nerveux Il se dit Eh bien En cas d'accident Et il se vit Une épée en main Simulant des feintes Et des ripostes Il était brave Avait eu Deux duels Mais ce recours Au sang Ne le réhabilitait pas Je serai blessé Ou je le blasserai Se dit-il Et après On lui monta Des lettres de France Qui firent diversion Il en ouvrit Une De son fils Il l'a lu Avec un plaisir Tout particulier Pour se punir D'avoir un peu Oublié Henri Il répondit Immédiatement En se promettant D'insérer Dans la lettre Un mandat Pour les plaisirs Du collégien Il était À cet âge Difficile Quinze ans Où il fallait Faire habilement Succéder À l'étroite Autorité paternelle Une direction Bienveillante D'amis Géphos D'ailleurs Avait toujours Tâché d'être Le camarade De son fils Un camarade Souvent oublieux Il est vrai Et peu édifiant Il ne trouva pas De lettres De Claude Henri Qui avait passé Son dernier dimanche Chez elle La disait souffrante Pauvre Claude Il lui donna Un souvenir De sympathie Et de regret De plus en plus Soulagé De penser À autre chose Et de reconquérir Sa liberté d'esprit L'après-midi Il reçut Une visite Du docteur Coste À qui Il se plaignait En riant De crampes D'estomac Atroces Celui-ci N'ordonna Aucun remède Il regardait Géphos De ses yeux Vert de mer Aigu Et douloureux Avec un sourire Crispé Sortez à pied Dit-il Tout à coup La voiture Estait venu Comme il le dit Lui-même Pour se retremper Par une longue Conversation Quand il sortit Géphos descendit Avec lui Dans la rue Ils rencontrèrent Philippe Qui leur cria France-Rosie France-Rosie est arrivée Il en était tout Échauffé Et donna des détails On avait fait la haie Sur le passage De l'actrice Elle était descendue Avec sa fille La petite Tordie Et sa mère Les principaux acteurs Clermont S'est amassée D'autres S'empressaient Et de bouche En bouche Circulait la nouvelle Les comédiens Sont arrivés Je vous quitte Dit Coste Impatienté Par ces détails Que Philippe Débitait Avec une émotion Juvénile Car ses histrions En voyage Lui semblait Des êtres à part Échappés Du roman comique Eh bien Au revoir Dit Géphos Mais un monsieur Soigneusement rasé À tête de prêtre En chapeau mou Et cache-poussière Mastique Passa près d'eux Accompagné D'une autre personne En voyant Géphos Il se rejeta En arrière Ouvrit démesurément Les yeux Et la bouche Et avec une intonation Hurluberlue Allons donc Pas possible Et changeant de ton Tendant une main Familière Et protectrice Comment vas-tu Mon vieux Géphos Pas mal Et toi Et il présenta Monsieur Clermont Du gymnase Mes amis Le comédien Les salua Très correctement D'un air de gravité Sacerdotale Et clignant de l'œil Avec un sourire Qui voulait être fin C'est France Qui va être contente Eh bien Allons-y Je te reverrai Dit Clermont Je vais au théâtre Avec monsieur L'individu L'individu à qui Personne n'avait Fait attention Parut sortir de terre Et plongea Dans un grand salut À tout à l'heure Et l'on se sépara Venez donc Venez donc Dis Géphos À Philippe Quand Cos Les eut quitté À ses sèchements Et ils se dirigeèrent Vers l'hôtel À peine entrés Dans la vestibule Ils virent Une petite femme Bien faite En taille Et tête nue L'œil vif De beaux traits Mais marqués Par la fatigue Ou l'âge Et les cheveux D'or teint Brève Et impérieuse Elle parlait Au maître De l'hôtel Qu'en se retournant Elle aperçut Géphos Et poussa De surprise Un Ah Et lui sauta Au cou Comment c'est toi Mon cher Pascal Si je m'y attendais Par exemple Tu dînes avec moi Elle remarqua Alors Philippe Qui ne savait Quelle contenance garder Je te présente Philippe Éignoré Un poète Elle lui tendit La main Les amis de Pascal Sont les miens Et se retournant Vers Géphos Mais Que je suis donc Contente Mon petit Tiens Montons là-haut Nous serons mieux Philippe prit congé Tout glorieux D'avoir touché La main De France Rosy Géphos N'était pas mal content Non plus Et se sentait Émoustillé Ma foi D'avoir retrouvé Une ancienne maîtresse Ils montèrent Dans la chambre Où une grande jeune fille Délibérée au masque drôle Et à la voix de clown Adrienne s'écria Avec une stupeur de jocris En prolongeant le son Beuh ! Et avec un coup d'épaule Accompagné d'un coup de jupe Ah là là ! Ça va bien vous ? Fin de la section 104 Enregistrée par Margot Section 105 De la lecture Tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements Appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org La lecture Tome 1er Section 105 Pascal Géphos Par Paul Marguerite Chapitre 18 C'était chez Mme Hanskine Géphos n'ayant pu se dispenser D'aller lui rendre visite Et de s'informer De la santé de Hanskine Il était hors de danger Après avoir inspiré Des angoisses mortelles Et rentrerait dans trois ou quatre jours Les Seignelis Étaient déjà de retour Malgré sa fatigue Elle avait un bel air de vaillance Autrement pâle Et soucieuse Était Louise À qui Philippe ce matin Avait naïvement Conté l'arrivée des comédiens La rencontre avec Clermont Sa présentation à France rosie Mme Desgrands lui avait dit Elle doit être d'un certain âge Mais non Elle m'a paru belle Avec un visage très mobile Un masque frémissant de comédienne Et deux yeux intelligents et bons M. Géphos la connaît sans doute beaucoup J'imagine Il se tutoie Aussitôt il regretta cette indiscrétion Bien qu'elle lui parut sans importance Il n'avait pas remarqué le silence De Mme Desgrands La cruelle décomposition de son visage Et le frémissement de ses mains Elle s'était sentie Du haut de son bonheur étroit Chancelée Et roulée au fond d'un précipice Durant cette visite Géphos devina bien qu'elle souffrait Ce qui flatta son amour propre Il parla exprès de France rosie Sur laquelle tout Alger glosait On en oubliait même le voyage des ministres Et les discours officiels Ces dames iraient-elles au théâtre ? Pas Mme Hanskine Mal remise de ses émotions Mme Desgrands non plus Naturellement Le moyen d'y aller seule Pourtant Elle avait une envie folle De voir jouer France rosie Qu'elle avait déjà admirée à Paris Sans y faire alors plus d'attention Qu'à une curieuse marionnette vivante Et sans soupçonner Que celle-ci jouerait un jour un rôle Pour de vrai dans sa vie Elle était donc fort malheureuse La réserve forcée de Géphos En présence de Mme Hanskine Lui parut une froideur spéciale Elle alla même s'imaginer A l'air préoccupée de Thérèse Qu'elle se doutait de quelque chose Et n'était plus la même à son égard Nul moyen de souffler un mot De faire un signe à Olivier Et dire qu'avant-hier Dans leur promenade Elle pouvait le croire tout à elle Rien qu'à elle Dès lors Elle prévit une soirée Et un lendemain intolérable Songea Géphos parti À courir chez lui Un mouchoir sur les dents Sous l'ignominieux Rétexte du dentiste Géphos rentrait tranquillement à Alger Place du théâtre Pénétra par l'entrée des artistes Dans les coulisses Et sur la scène Pleine d'ombre Qui éclairaient mal un fallot Le rideau étant levé Un jour bleuâtre tombait des frises Des machinistes posaient le décor du soir Des hommes et des femmes Assis sur des chaises Gardaient un silence maussade Et sur le plancher en pente Descendant jusqu'au trou du souffleur Deux acteurs Et une actrice Répétaient d'une voix blanche Un raccord Clermont Premier rôle Saint-Rose L'Amoureux Et France Elle se retourna Et envoya un bonjour amical Dans un instant Salut maître Dit une moqueuse voix de garçon J'ai fausse reconnu Adrienne Qui le quitta bientôt Pour entrer en scène Il s'amusa à écouter les répliques Une double fausseté Dans le style de la pièce Et dans l'addiction des interprètes Le frappa Pourtant Un des grands faiseurs de l'époque Avait signé cette comédie Mais On n'y sentait ni nature Ni vérité Rien que le perpétuel mensonge Des conventions De même Les acteurs étaient réputés À bon droit Mais France Excepté Leurs intonations Sans naturelles Inscrites jadis Comme sur des phonographes Par les professeurs Du conservatoire Énervés à la longue Comment peut-on Applaudir cela Se disait-il Et le leurre De l'art théâtral Lui était rendu Plus frappant Par les gestes factices Des acteurs Restés eux-mêmes Dans leurs habits de ville Et qu'on voyait bien naître Clermont Saint-Rose Etc Mais Pas du tout Les personnages De la pièce Tout ici L'étrangeté L'odeur L'odeur et le silence Du lieu Les décors Absurdes Les banquettes Vides Donnaient à Gephos L'impression D'une vie Irréelle De silhouettes D'ombre Débitant des phrases De folie Le raccord Terminé Il fit connaissance Avec le reste De la troupe Le directeur Deux journalistes Et l'impressario Un flamand roux Velu comme un ours Aux petits yeux bleus rusés Et aux mains larges Comme des battoirs Finalement Il emmena Clermont Dîner Et en attendant Ils s'attablèrent Devant un café Philippe Qui au sortir De l'étude Était venu Rôder autour Du théâtre Et les avait suivis Se montra Ils l'appelèrent Et Clermont Lui tendait la main Comment allez-vous Mon petit Gephos Levant le nez Surpris Par cette familiarité L'acteur La justifia Hier soir Dans un café Reconnaissant Philippe Pour l'avoir vu Avec Gephos Il lui avait demandé Des renseignements Sur la ville arabe Afin de la visiter Avec des camarades Et Philippe De fort bonne grâce Les avait menés Chez les mauresques Qu'il connaissait Là Il avait pris le café Et vu danser Une petite fille Déjà femme Et jolie Malgré ses attaches communes Elle leur avait mimé La danse ondulante Du ventre Non sans juron Marseillais Et en desserrant À la fin Pour une invite La coulisse De son pantalon Sur son nombril Bronzé Tandis qu'une vieille Amuseau de singe Accoutrée D'oripo rose Invectivait Trois mauresques Enveloppés De leur haïque Couchés Sur des coussins Épouffant De rire Devant ses hommes Glabres Pendant le dîner Clermont Ne parla que De ses succès De son physique Et de ses moyens Pas du tout De Paris Comme Géphos Auraient voulu Est-il raseur ? Pensat-il Et il regardait Ce visage Usé par les phares Rayé d'une infinité De petites rides S'il avait invité Saint-Rose Su était pis Celui-là Avec une fatuité De beau garçon Aurérit Pour montrer ses dents Et agitait Dans l'air Ses doigts chargés De bagues Pour faire descendre Le sang Clermont Les quitta C'était l'heure Du théâtre Géphos Et Philippe N'y arrivèrent Qu'à neuf heures Après s'être Fait reconnaître Au contrôle On les installa Dans une baignoire D'avant-scène Le second acte Commençait La salle était pleine Et houleuse On attendait Fièvreusement L'entrée De France-Rosie Elle parut Et les applaudissements Éclatèrent Elle avait jeté À Géphos En rentrant Un petit bonjour Des yeux Qui ravit Philippe De même Au regard des gens Qui tout à l'heure S'étaient retournés Vers Géphos Il lui avait semblé Qu'un peu de célébrité Rejaillissait Sur lui-même Il se sentait fier De connaître Lui Obscur Une reine de théâtre Dans son éclat lumineux Et un roi des lettres Dans sa gloire Plus discrète Il n'avait jamais Vu la pièce Et comme Entrait en scène Un monsieur élégant Portant moustache Et monocle Dont la voix Et le visage Ne lui étaient pas Inconnus Il demanda Qui est-ce ? Mais clairement Dit Géphos À qui les grimes Et les transformations Étaient familières Et regardant France Il la trouvait Fort bien Paré d'une jeunesse savante D'un charme Du à l'art seul Il la compara À Madame des Grands Dont la beauté Était naturelle Et naïve Et donna tort À celle-là Ce qui l'amusa Fut la métamorphose D'Adrienne En jeune fille honnête Ni dans la voix Ni dans le geste Ni dans l'expression Même des traits Elle ne se ressemblait Véritable nature D'enfant de la balle Apte à toutes les imitations Et qui entrait Dans la peau d'un rôle Et en sortait Aussi facilement Qu'elle changeait de robe Mais son attention Se fixa sur France Elle avait des accents Simple et vibrants Un jeu Plein de nuances Sa sortie À la fin de l'acte Fût superbe Le rideau tomba Et se releva Au milieu d'applaudissements Comme Géphos Se retournait Vers la salle Il crut voir Quelqu'un Qui lui faisait signe De la main Il prit La lorniette De Philippe Et reconnut Dans une loge De première Seigne-Lit Et sur le devant La petite Madame Seigne-Lit Et à côté d'elle Madame des Grands Ah ! Fût-il surpris Quoi donc ? Saviez-vous Que Madame des Grands Viendrait au théâtre ? Ah ! Dit Philippe Non moins étonné Non Ils l'auront décidé Au dernier instant Montons saluer Ces dames Dit Géphos Après le petit salut D'invitation De Madame Seigne-Lit Madame des Grands Impassibles Semblaient N'avoir rien vu Dans la loge Tandis que Géphos S'informait des nouvelles Des Seigne-Lit Et des Hanskins Elle ne se retournait point Malgré son envie Elle n'avait qu'à pencher La tête Elle sentait le poids De son regard Mais il parla Comment trouvez-vous France-Rosie Madame ? C'est bien Dit-elle Et elle pensa Qu'il avait voulu La blesser A l'entraque suivant Géphos ne parut point Elle devina Qu'il explorait Les coulisses Dans la même baignoire Que lui était le directeur Et un journaliste Ils lui montrèrent Le chemin Philippe Parmi les machinistes Et les portants Faillit tomber Sur une pelure d'orange Puis Se cogner au linteau Bas d'une porte Ils trouvèrent France Dans sa loge Entourés d'hommes L'impressario débouchait De ses doigts velus Une bouteille d'âne Et un riche banquier juif Au nez crochu M. Ismaël Se tenait assis là Comme chez lui Géphos en quelques mots Complimenta France En soulignant le détail Le petit trait Qui devait lui faire plaisir La loge sentait les phares Le théâtre Et la femme Dans un coin La billeuse pliait soigneusement Une jupe Et des bas gris perles Que France portait À l'acte précédent Cette vue Faillit rendre fou Philippe Qui pénétrait Pour la première fois Dans une loge De comédienne Un contraste forcé S'imposait Dans l'esprit De Géphos Entre ces deux loges Celle des femmes Du monde Avec leurs robes Montantes La jolie hypocrisie De leurs tenues Et de leurs conversations Celle de l'actrice Avec son brouhaha libre Ses dessous Et les belles épaules Nues de France Passées au blanc liquide On sortit Pour la laisser changer De costume N'oublie pas Le souper Cria-t-elle à Géphos Vous en êtes Ajouta-t-elle Gracieusement Pour Philippe Ils félicitèrent Clairement Au passage La sonnette Tintait Le rideau Se leva Et l'action Continua Précisément Par la scène Que Géphos Avait vu répéter Cela lui fit Un singulier effet D'entendre Les mêmes phrases A son grand étonnement Elle ne sonnait Plus si creux Ni si faux Mais dans la salle Illuminée Surchauffée Houleuse Elle vibrait Juste et claire Dégageant L'émotion Avec une rapidité Électrique Leur fausseté Même Leur donnait Un relief D'apparat Et les acteurs Brillants Sous le phare Sanglés D'habits neuf Avec leur Retentissante Voix de théâtre Le reflet Des passions La mimique D'âme Qui se jouait Sur leur visage S'était transformée Comme par magie Une auréole Les enveloppait Le décor Vivait étrangement La rampe Projetée Sur toute chose Une clarté De rêve Et de poésie Le quatrième Et le cinquième acte Furent Pour France Une longue ovation Avec double rappel Bouquet Cris furieux Tout près des Mme Desgrands Quand Philippe Il retournera Il retournera Dès sa rentrée Et de poésie Orgueilleuse Et Philippe Et de son bras Au bout de Au bout de quelques semaines Joins à l'attrait Les bouteilles Et que les voix D'abord D'abord Il fut persécuté À ce point Il fallait que sa conscience Fût bien oblit Et il se répéta Par une obsession Je suis un sombre Gredin Cette découverte Le plongea Dans la joie À ce moment S'éleva une discussion Si Non Moi j'étudie Sur nature Dit Clermont Je vous affirme Que les femmes Ne peuvent pas y entrer Répliqua le banquier Philippe Avec de grands efforts Compris que Clermont Et Thuré Voulaient le lendemain matin Aller visiter La trappe De Staweli Une idée Comme une autre Qui l'enthousiasma Oui Oui À la trappe À la trappe Il s'arrêta Confus Sous les yeux De toute la compagnie Mais s'apercevant Qu'on regardait Son voisin Le journaliste Il reconnut Qu'il n'avait crié Qu'en imagination Un grand mal de cœur Lui vint Il courut À la porte-fenêtre Que l'impressario Venait d'ouvrir Et passa Sur le balcon Il y resta longtemps L'air lui fit du bien Des bruits confus Lui arrivaient Quand il rentra Dans le salon Il constata L'absence De Géphos Et de France Elle reparut Géphos Il vient de partir Vous le trouverez En bas Aussitôt Philippe De s'en aller Avec Clermont Et le journaliste Le Parisien Suivit Le comique Thuré Était déjà parti Ismaël Lui-même Fut expédié Malgré sa résistance L'impressario L'impressario avait Disparu de son côté Enregistré par Margot Section 106 De la lecture Tom 1er Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet Ou pour participer Rendez-vous sur LibriVox.org La lecture Tom 1er Section 106 Pascal Géphos Par Paul Marguerite Chapitre 19 Quand Philippe, encore étourdi, sonna le lendemain de bonheur chez Géphos, il lui trouva une poignée de mains et un sourire veule, la familiarité des gens avec qui on a fait la noce. Et il ne revenait pas de l'expression toute nouvelle, comme réveillé et aiguisé de son visage, d'ailleurs plombé, éreinté et vieilli. Dépeigné et en bras de chemise, Géphos était assis à sa table, devant une grande feuille de papier, où s'alignaient des phrases d'égale longueur, margées de blanc sur les côtés. « Des vers ? » dit Philippe. « Je les ai faits cette nuit, mon petit. » Et il les lui lut. Ils étaient véritablement beaux. Le poète s'y demandait par quel besoin du mal le cœur, rassassé d'un jeune et frais amour, va s'invilir près d'un amour vieux et fardé. Il se terminait par un retour vers la pure maîtresse, l'évocation repentante de sa beauté douce. « Les beaux vers ! » s'écria Philippe, qui avait moins fait attention à l'idée qu'au rythme et qu'à la mélodie, et il admirait naïvement ce don d'imagination créatrice. « Vous trouvez ? » dit Géphos, qui savait bien que seule l'excitation du souper et une chute sensuelle ensuite avaient arraché les dernières rimes à son cerveau sec, car depuis longtemps il n'écrivait plus de vers. Au reste, ils exprimaient assez bien ses sentiments, car ce matin, ils pensaient très tendrement à Madame des Grands. « Pêché ignoré, se disait-il, est à moitié pardonné. France, par demain, nous nous raccommoderons. » Sa conscience ne lui reprochait pas autrement sa trahison. Il la jugait piquante et naturelle. L'actrice et lui étant liée par une franc-maçonnerie de talent, de métier. L'idée que Louise souffrait pour lui ne lui était pas désagréable et le disposait en faveur d'elle. Comme il achevait de s'habiller, Clermont parut, les yeux bouffis de sommeil. « N'allons-nous pas à Staoueli ? demanda-t-il. Et ces dames ? Le père Ismaël les emmène à sa maison de campagne. Elle n'est qu'à une demi-heure de la trappe. Ils nous invitent tous à déjeuner. » « Parfois, dis-je fausse, j'aime autant les légumes des trappistes. » « Eh bien, filons ! France, Adrienne, la petite Tordie et sa mère, avec le Barnum, sont déjà partis dans la voiture d'Ismaël. Saint-Rose et Thuré nous attendent en bas dans une calèche. Allons à la trappe. De là, ceux qui voudront déjeuner chez le Juif iront, et la calèche reviendra prendre les autres. » « Non, dit Géphos, partez avec eux. Nous soyons trop serrés. Je sais où trouver une voiture. J'aime mieux vous rejoindre. » Ainsi fut fait. Géphos évita le voyage avec les comédiens, dont il avait déjà par-dessus la tête. « Ah, ça ! » fit-il, quand un coupé les emporta, Philippe et lui, et l'étude. Philippe haussa les épaules. Et la leçon du petit Maurice, Philippe parut consterné. Il avait oublié, aussi complètement que possible, d'avertir Mme Hanskine. « Allons, je prendrai tout sur moi, » dit Géphos en riant. « Mme Hanskine vous fait donc bien peur ? » « Oui, » dit Philippe, « elle est ma conscience. Quand j'agis mal, j'ai peur de son mépris. » « C'est une amie précieuse, » dit Géman Géphos, « tâché de la conserver. » Il pensa que Philippe était bien heureux d'avoir pour le guider une fière et haute protection de femme. Toute la vie d'un jeune homme pouvait dépendre d'une influence noble. Si lui-même jadis avait aimé, à distance, une telle amie, au lieu d'apprendre l'amour vulgaire et la débauche, peut-être serait-il devenu tout autre. Par quelle contradiction avec lui-même en vint-il donc à médire méchamment des femmes, à nier leurs vertus, comme s'il voulait insinuer à Philippe l'espoir, un peu vile, que sa tendresse d'amie, pour Thérèse, pourrait, s'il savait agir en homme, se changer en un bonheur d'amant. Il n'en croyait pourtant pas le premier mot. De même, par quelle ostentation vulgaire lui confia-t-il un instant après la fin de sa soirée d'hier avec France ? On s'arrêta à un village pour laisser souffler les chevaux. La voiture des comédiens, comme un gros poing noir, courait devant eux. Ils repartirent. Après un assez long trajet, ils aperçurent dans la campagne plate des murs et au-dessus une masse de cyprès sombre. C'est leur cimetière, dit Philippe, qui était déjà venu à l'attrape. Arrivé à un grand portail, on parlementa avec le frère portier et, sur l'assurance que la voiture ne contenait point de femme, elle put entrer et gagner les écuries. Un vieillard à longue barbe, en robe blanche et manteau noir, le chef, couvert d'un petit bonnet crasseux, s'avança vers eux et leur dit simplement « Vous déjeunez ici ? » Il leur montra le jardin où fleurissaient les plus belles roses et des champs de vignes superbes, le vin de Stahouéli, justement renommé, étant la principale exploitation de l'attrape. Ensuite, il leur désigna le cimetière et les y laissa aller seuls. Ils coupèrent à travers champs, atteignirent un grand chemin longé d'arbres et bordé de stations de la croix en pierre. Chacune portait dans une niche une réduction d'un des actes de la passion joué par un groupe en plâtre peint. Dans ce lieu mélancolique, propre aux méditations, ils trouvèrent les comédiens frileux car le temps était couvert et il n'avait plus. Ils entrèrent dans le cimetière. En face, sur un monument, éclatait en lettres noires ce mot d'espoir et de certitude. Ressurgot Les tombes des trappistes s'exauçaient côte à côte, comme en un dortoir, si petites qu'on eût dit des tombes d'enfants. Elles étaient en terre et tassées en forme de cercueil, cercueil figuré, seul permis aux trappistes que l'on ensevelissait dans la terre nue. Elles ne portaient ni s'inscriptions ni dalles, rien qu'une croix avec un nom. Et ces croix n'étaient pas toutes dans le même sens, certains morts ayant leur tête là où d'autres avaient les pieds. Rien de triste comme ces tombes, toutes pareilles et géométriques, symboles d'égalité dans la mort. Le beau Saint-Rose hochait son menton bleuâtre, le col de son par-dessus relevé, Clermont épelait les noms, et Turet souriait, un sourire plissé de vieux grimes, de pensées qu'il n'exprimait pas. Ils revinrent lentement vers le jardin, et on les conduisit à un portail intérieur, surmonté de cette devise de combat, de foi et de travail. N.C. Crousset à ratraux, un trappiste en robe de bure entrebailla la porte. « Entrez, » dit-il, « et s'il vous plaît, parlez à voix basse. » Ils virent une cour de cloître, à colonnes, au mur très blanc, ou se détachaient en majuscule noire des sentences en langue latine ou française sur la vie de l'âme, l'exercice des vertus. On se sentait là, à mille yeux du monde, un jet d'eau murmuré, entouré de plantes vertes qui récréaient l'esprit. Le Père les mena à la chapelle, quelques trappistes y méditaient, soit en travers du cœur, soit face à l'autel. Ceux-ci prosternaient complètement, baisant la pierre, ceux-là agenouillis, et d'autres debout, les bras en croix. Un jour étrange, une surprenante paix tombait des vitraux. À voir ces sortes de morts vivants aux yeux calmes, les grandes stalles de chêne, le Christ immémorial, la notion du temps se perdait. On croyait respirer du Moyen Âge. Ils virent ensuite la salle capitulaire, ornée de Maxime sur la discipline, avec ses bancs de bois, ses pupitres, et le siège rude du dôme Abbas, seigneur abbé de la trappe. Après vint le réfectoire, sur des traiteaux polis par l'usure. Chaque place était marquée par un gros morceau de pain, une casserole de légumes et une cruche d'eau. Les Maximes prêchaient la sobriété, celles-ci, entre autres, nourrissez-vous de ma parole, et non de chair et de vin. Égéphos et les comédiens pensaient à cette vie dure de travail au champ, d'exercices religieux et de pittances maigres qui contrastaient si fort avec leur paresse et leur amour des bons repas. Un escalier les mena au premier étage. Ils passèrent devant l'infirmerie et visitèrent la bibliothèque. Des infolios énormes, reliés de cuir, tendaient leurs dos incrustés de titres barbares. Un moine, assis à une table noire, compulsait des registres avec détachement. Ils firent le tour du dortoir, une immense pièce, au milieu de laquelle, des deux côtés d'une séparation en bois, les trapistes couchaient dans des stalles plus étroites que celles des chevaux, sur un lit dur, couvert de grosses laines. On ne voyait d'eau nulle part, et la pièce, malgré l'immense courant d'air des fenêtres, gardait l'odeur des êtres agglomérés. L'uniformité de cette vie qui pliait le sommeil, le manger, la prière, sous la règle et l'égalité, frappait d'étonnement les comédiens. À l'idée que le sommeil était restreint au strict indispensable, ils restaient saisis, eux qui aimaient les longs sommes et les lits de femmes. En repassant par la cour, ils virent beaucoup de trapistes, dont quelques-uns très beaux, avec de longues barbes. Ils avaient la poitrine large, les mains durcies par le travail. Ils saluèrent très bas, les bras croisés sur la poitrine avec humilité. Hors du portail, rentrant dans la cour de ferme, tandis qu'une volée de cloches mettait en liberté les ouvriers de l'exploitation, le frère, relevant sa robe de bure à cause de la boue, les conduisit au cellier. Là, des foudres énormes arrondissaient leurs pences, pleines du vin des années précédentes. Les plus éloignés correspondaient aux plus vieux crus, et celui qui faisait face à l'entrée contenait la dernière récolte. Un filet de rubis coulait par la bonde dans un baquet. À côté brillait un verre, et qui voulait pouvoir boire. Tout le monde goûta le vin et le trouva excellent. Le trapiste, un vieil Alsacien, hochait la tête. Il était très âgé, sans barbe, avec des joues qu'un reste de sang coloré et des yeux bleus ternes. Il leur montra la distillerie où des tiges de géranium amoncelés dans les alambis, exhalait un parfum fort, et les étables, pleines de veau, de vaches et de bœufs, prospèrent. Dans une stalle cadenassée, on entretenait un large et lourd étalon, aux flancs odulants, aux poils lustrés. Plein de tendresse pour les bêtes, il les caressait de la main, en passant, et joua comme un enfant, avec un petit taureau déjà hargneux. Il entra dans la stalle, et avec une admiration naïve d'hommes chastes, il flattait la croupe et l'encolure de l'énorme bête. « Il est fatigué, il a bien travaillé, » disait-il ingénuement. Ensuite, on arriva au poulailler. « Vous mangez les œufs ? » demanda Géphos. « Oh non ! » dit le frère avec une indicible expression de pudeur. « Oh non ! » « Les œufs, on n'en donne qu'aux malades. » Et il insista. « Il faut être malade pour en manger. » Après quoi, il les ramena dans le jardin, devant le réfectoire des hôtes, et les quitta. Saint-Rose, Thuré et Clermont remontèrent en voiture, et allèrent rejoindre le reste des invités d'Ismaël. Géphos, un instant, fut tenté de les suivre, mais il lui sembla qu'il ne verrait plus France avec le même plaisir. Il resta. Bientôt, Philippe et lui s'attablaient, en compagnie d'un gros prud'homme, de deux vignerons, d'un gamin et d'un vilain petit prêtre aux yeux rouges, devant des platées de pommes de terre, de haricots et de riz au lait, des litres de vin rouge et deux bouteilles de muscat. Un moine en robe de bure, à tête de Saint-Joseph, et le trappiste blanc et noir qui accueillait les visiteurs, surveillait. Leurs figures étaient usées, leurs yeux éteints. Ils semblaient abrutis par le travail, la répétition journalière des mêmes actes. Mais vêtu d'une robe fine, ceinturée d'un cordon violet, l'abbé de la trappe entra, barbu, brun et robuste, avec l'air fier d'un templier. Il souhaita brièvement la bienvenue aux hôtes et sortit aussitôt. Alors le vilain petit prêtre, que le mal de mer avait éprouvé et à qui le vieux trappiste offrait des artichauts, lui cria très brutalement, « Je vous répète pour la troisième fois que j'ai mal à l'estomac. » Il y eut un silence, un peu de gêne. « Il faut convenir, dit le prud'homme, que ces trappistes sont méritoires. Car enfin, ne jamais manger de viande, cela doit être très difficile. Moi, je ne pourrais pas. » Mais le prêtre secoua furieusement la tête. « Non, non, ce n'était ni difficile, ni méritoire. » « Il faut la foi, dit un vigneron. » « Oui, 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 approuva la tête du prêtre et il avait l'air de dire « C'est nous qu'il avons la foi, nous, clergé régulier et pas ses moines. » Puis, il grimaça. « Je n'aurais jamais cru que le mal de mer fit tant souffrir. » Gephos et Philippe, quand leur cocher eut déjeuné, remontèrent en voiture après avoir en échange de l'hospitalité reçue, acheté quelques chapelets de nacre, des flacons d'huile de rose et de géranium et deux ou trois bouteilles d'eau-de-vie de vin. Une fois rentré à Alger, Philippe mena Gephos sur sa demande dans un bazar arabe connu des initiés seuls. Ils y virent des armes, des cuivres, des brûles-parfums, des narguilés et des étoffes. Comme Gephos ne trouvait rien à son goût, on l'introduisit dans un cabinet retiré. Là, le marchand, qui avait la face livide d'un homme épuisé par le plaisir, lui montra, entre ses doigts tremblants de jeune veillard, de précieux coffrets, des bijoux rares qui miroitaient dans un jour de cave. Gephos acheta un collier d'argent pour Adrienne et pour France un très beau bracelet d'or. Il rentra chez lui avec le vague pressentiment que Mme des Grands allait venir. Vers cinq heures, en effet, il entendit par la porte entrebâillée un bruit de jupe dans l'escalier. Le palier était obscur. Une femme s'y arrêta. C'est vous, Louise. Comment, Louise, dit une voix sardonique et France Rosy, le repoussant dans les cabinets de travail en plein jour, lui rit au visage, quoique très vexé. Ah, monsieur attendait Louise, c'est pour ça que tu n'es pas venue déjeuner et moi qui prends la peine. Dis donc, mon vieux, tu n'es pas mal canaille. Et sa gaieté feinte, disparaissant devant une jalousie méchante, son orgueil blessé se vengea en mots cruels sur l'amour propre de Géphos. Il eut dix fois envie de rompre. Il préféra la désarmer à force de bonne humeur et elle finit par rire d'assez bon cœur après avoir exigé qu'il lui raconta tout. Ah, monstre, dit-elle, comme j'ai raison de ne plus t'aimer. Bah, fit Géphos insinuant hier soir. Elle se remit à rire d'un rire un peu sec et nerveux qui grandit peu à peu insultant. Ah, non, non, mon cher, ne va pas croire. J'ai fait comme toi, par dit. L'occasion, l'herbe tendre, mais mon amant arrive demain. Tu le connais, c'est Tolbias. Ce fut à Géphos d'être horriblement vexé. Tolbias, un peintre, était son ennemi déclaré. Il en prit son parti en riant jaune. Eh bien, sans rancune, aucune, et encore un peu ironique, elle lui prêta ses lèvres. Un coup de sonnette les sépara. J'en étais sûre, pensa Géphos, et France devina à son air que c'était Louise. Eh bien, va ouvrir. Il hésitait, presque tenté par la brutalité de ce dénouement qui couperait court à sa liaison, lui rendrait sa liberté. Mais cette lâcheté lui fit horreur. La sonnette teintait plus fort. Voyons, Pascal, puisque je te dis que je ne suis pas jalouse. Laisse-moi la voir par la serrure, au moins. Si je refuse, elle est capable d'un esclandre, pensa-t-il. Cache-toi dans ma chambre, alors. Et il courut ouvrir. Madame des Grands entra lentement, sans parler. Elle regarda Géphos très attentivement. Puis, tous les meubles et les objets autour d'elle, ses narines palpitèrent, comme si elle sentait un parfum insolite. Vous êtes seule ? Oui. Et il trembla alors, sincèrement, qu'elle ne découvrit la vérité. En la voyant si grave, si belle dans sa pâleur, tout son corps reflua vers elle. Il dédaigna France. Vous alliez sortir ? dit-elle. Oui, si vous voulez, nous descendrons ensemble. Elle vit son mouvement et défiante ou trop lasse, tout à l'heure, et elle s'assit sur le divan. Là, les larmes commencèrent à lui couler, une à une, sur la figure, sans qu'elle dise un mot, ni qu'elle fît un geste. Je n'aime pas cela, dit Géphos, impatientée par le danger. Louise essuya ses yeux et dit seulement, pardon ? Désarmé par cette douceur, êtes-vous mieux ? dit-il. En ce cas, nous pourrions. Ce qu'il craignait arriva. La porte de la chambre s'ouvrit. Ne vous dérangez pas, dit France Rosy. Madame des Grands s'était levée droite. Géphos, sans savoir à quel instinct il obéissait, courut après France. Elle avait disparu en lui jetant les portes au nez. Il revint à Louise. Elle le regarda avec des yeux agrandis par la terreur, poussa un horrible soupir, puis courut à la porte-fenêtre. Ses mains, tâtonnant en vain pour l'ouvrir, elle colla son front au vitre afin de voir passer l'actrice dans la rue, de s'assurer par là qu'elle ne rêvait point. Géphos se tenait derrière, au milieu de la pièce, les mains pendantes comme un coupable. Il attendait qu'elle se retournât, sans savoir ce qu'il lui dirait. Quoique étourdie, cela lui semblait naturel, inévitable. Le silence se prolongea cruellement. « Vous devez bien me détester, » dit-il. Elle resta immobile, comme s'il n'avait pas parlé, comme s'il n'existait point. Il insista. « Vous me méprisez. » Lente, elle tourna les yeux et lui jeta un étrange, un lucide regard, puis remit le front contre les vitres. Il supplia. « Parlez-moi, Louise. Dites-moi un mot. » Toujours ce silence, cette immobilité, la même attitude rigide et détachée. Il se sentit petit devant elle et son amour s'accrut de cette humiliation. « Je n'essaierai pas de me justifier, » murmura-t-il. « Pourtant, » un nouveau regard glissant sur lui alla à la pendule, enveloppa la chambre où il s'était aimé, puis, résolu, comme si elle eût attendu seulement que la route fût libre, elle marcha. Il se jeta entre elle et la porte, les nerfs bandés, l'adorant furieusement en cette minute où il allait la perdre. « S'il vous plaît, » dit-elle en cherchant la serrure et sans l'écarter de la main. Elle le repoussait de son épaule comme un obstacle inerte. « Louise, pourquoi partir ? Où allez-vous ? » « Mais il est temps que je rentre. » « On m'attend, » dit-elle, d'une voix dont le naturel simulé faisait mal. « Et plus ferme, voulez-vous m'ouvrir cette porte ? » Il lui prit les mains, les réunit de force dans les siennes, l'éloigna. « Non, vous ne sortirez pas, vous m'entendrez avant, vous me parlerez. » Elle fit un effort pour s'arracher à l'étreinte et ne pouvant. « Vous me faites mal, » dit-elle avec dédain. Il la lâcha et presque aussitôt lui reprit une main et la sentit froide, comme si toute vie s'en était retirée. C'était donc fini, bien fini. Il baisa en suppliant cette main par un faible espoir et elle tressaillit. « Écoutez-moi, écoutez-moi, » dit-il. « Non, je vous en prie, » fit-elle avec répulsion. « Ne dites rien. Je ne sais rien. Je ne veux rien savoir. Je vous en prie, ouvrez. » Tout alors, et d'abord, je vous jure, sur quoi voulez-vous que je vous le jure ? Entre cette femme et moi, il n'y a rien, rien. s'il y avait quelque chose, est-ce que je vous aurais ouvert ? Elle était dans ma chambre. Qu'est-ce que cela prouve ? Je m'enfonce. Naturellement, quelqu'un sonne. C'est un hasard, une fatalité, rien de plus. « Oh ! » fit-elle, en le toisant de haut en bas, atterré de le voir s'avélir ainsi. Il le comprit, eut honte, et brusquement, « Eh bien oui, je mens, je l'avoue, je vous ai trompé. » Et aussitôt, avec soulagement ou par ostentation étrange, pour souffrir lui-même et la martyriser, il répéta avec fièvre, « Je vous ai trompé. » Hier soir, en vous quittant, je suis allée chez elle après le théâtre. Mais ici, ici où vous êtes venus, où vous m'avez dit que vous m'aimiez, « Non, non, elle était là, voilà tout. Mais c'est vous que j'attendais. Oui, toi, Louise, toi que j'aime. Car c'est lâche, c'est vile. Je ne l'aimais pas, cette femme. Je ne l'aime pas, puisque je n'aime qu'une femme au monde, toi. » Et il se jeta à ses genoux, les lui pressa. Et comme elle se reculait avec violence, elle entraîna, rampant à ses pieds, criant avec un désespoir d'enfant, « C'est toi que j'aime, c'est toi que j'aime. » Elle ne voulait pas le regarder et tenant ses yeux au-dessus de lui avec la résignation de l'impuissance, attendant qu'il ne parla plus, qu'il ne la serra plus pour s'enfuir. Cependant, malgré son terrible effort pour se dominer, si atroce était son humiliation et sa peine qu'un tremblement convulsif l'a pris. Géphos eut pitié d'elle, ses yeux se mouillèrent, il ne voulut pas en perdre le bénéfice. « Louise, » dit-il humblement, « je pleure. » « Vous pleurez ? » fit-elle avec une stupéfaction presque ironique et soudain, renversant en arrière la tête de Géphos entre ses mains, elle se pencha pour voir ses yeux et bouleversée dans une complète volte-face d'âme avec une pitié infinie. « Vous m'aimez donc encore ? » « Pardon, pardon. » Et il lui baisa coup sur coup, les mains avec des lèvres chaudes et furieuses. « Vous, vous. » Il bégayait, n'osant plus la tutoyer. « Dites, vous m'aimez. Dites, vous me pardonnez. » Il y eut un silence, puis « Je vous pardonne. » Alors, dis-moi que tu me pardonnes. Je te pardonne. Dis-moi que tu m'aimes. Je te... » Mais le mot lui resta dans la gorge et la pauvre femme, consciente de sa lâcheté irrémédiable, se mit à sourire comme elle eut pleuré. « Très bien, » pensa Géphos, à qui tout son sang froid revint. France ne l'inquiétait pas et elle partait demain. Alors, il ébêta, endormi la douleur de Louise par de belles paroles bien tendres, aussi sincères que le lui permettait sa nature d'écrivain curieux du mal, intelligent et égoïste. Dans cette chambre, Mme Desgrands s'était perdue. Aujourd'hui, son avélissement fut complet. La pendule, sonnant une heure tardive, la réveilla. « Allons, » pensa-t-elle, « je me perds absolument. » et elle avait envie de rester là, sans force pour s'en aller, remettant sa voilette et ses gants avec des gestes de somnambule. Fin de la section 106 pensée d'un paysagiste par André Lemoyne si tes deux mains sont pleines de vérité, ne laisse échapper que des vérités consolantes. Les règles générales ne ressemblent-elles pas aux grandes routes qui poudroient sous les mille pieds des troupeaux aveugles. Le siècle fourmille de vieux enfants là qui répugnent à la fatigue de pensée, déploient un rouleau d'images où chantent l'heure des chansons. On associe un peu trop aisément la misère et le génie. La misère est une rude couveuse. Pour un œuf enchanté qu'elle a fait éclore, combien en a-t-elle écrasé ? La conscience, petite lanterne sourde que la solitude allume dans la nuit. Au fond des plus belles proses, on trouve souvent un poète défleuri qui, d'un œil mal essuyé, contemple son ancienne couronne de Nanterre. La valeur d'un écrivain se mesure à la somme de pensées qu'il remue dans un siècle. Il y a gens d'esprit et gens d'esprit que de frelons passent pour abeilles, heureux qui s'écueillirent les sommités fleuries. Laissez croire qu'on a des idées rapportent souvent plus que d'en avoir. Les bons verts sont comme les bons vins, ils gagnent à vieillir. Il est de pauvres gens qui ont le malheur de tout comprendre. Pourquoi s'étonner du nombre des ingrats, donner de bonnes grâces et si rares, aux mauvais sommeurs la récolte des ronces ? Il est des heureux qui naissent pour aimer, d'autres pour être aimés. Les serments se prêtent mais ne se donnent pas, ce qui explique leur grand nombre. Chacun a ses pauvres. Pour moi, je donne de préférence à ceux qui me plaisent. C'est injuste pour ceux que j'oublie à regret. J'aime à penser qu'ils pourront plaire à d'autres. J'aime peu les avocats. Quand on veut me prouver quelque chose, j'ai l'habitude de m'en aller. Pourquoi tant de veuves se remarient-elles et si peu de veufs ? Bien écoutées, bien marchées, deux qualités rares chez les artistes dramatiques. Fin de la section 107 Section 108 De la lecture, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Christiane Johan La lecture, tome 1er Section 108 Une tempête et un baril d'huile par Louis Figuier On se demandera peut-être quel rapport peut exister entre une tempête et un baril d'huile et l'on trouvera étrange cette association d'idées. On se tromperait pourtant en ne prenant pas ce rapprochement au sérieux. Car entre une tempête qui agite furieusement les vagues d'une mer tourmentée par le vent et l'orage et un pauvre baril d'huile dont le contenu est jeté alentour du navire, il y a un rapport direct et un rapport de la plus haute importance. attendu que l'un supprime l'autre. En d'autres termes, que l'huile arrête et suspend la tempête en calmant subitement l'agitation des flots. Si bien qu'il suffit d'emporter à bord un certain nombre de barils de l'huile la plus commune, la plus dédaignée par le commerce, pour être certain en cas de tempête, d'arrêter subitement les mouvements tumultueux de la mer et de rendre au navire son calme et sa stabilité pendant qu'à quelques distances, la tempête continue de faire rage et d'agiter terriblement la surface de la mer. La propriété que l'huile possède de faire tomber l'agitation des flots est assez difficile à expliquer. Surtout quand on considère l'excessive minceur de la couche du liquide oléagineux qui suffit pour arrêter les mouvements des vagues. Aussi, a-t-elle été niée fort longtemps et considérée comme une facétie des navigateurs. Ce n'est pas en effet de nos jours que cette singulière propriété de l'huile a été signalée. Depuis très longtemps, elle avait été annoncée et même démontrée par l'expérience. Personne n'y ajoutait foi. Il faut pourtant enfin se rendre à l'évidence et proclamer la réalité du fait en présence des expériences nouvelles qui ont été exécutées dans ces dernières années et que nous allons rapporter. Nous mentionnerons d'abord les essais faits en 1887 dans le port de Fockelston en présence d'une commission composée de capitaines et de pilotes au long cours. Les résultats obtenus ont été concluants. Il a été prouvé que de très petites quantités d'huile suffisent pour obtenir les faits annoncés. En Amérique, des essais du même genre ont été faits pendant une traversée récente et le bureau hydrographique de Washington a rendu public les résultats relatifs à ce sujet. Le capitaine du Bohémia dans son rapport écrit ce qui suit. Le navire rencontra au large de très mauvais temps. On laissa pendre du bord cinq sages remplis, moitié d'étoupe, moitié d'huile de lin ou d'huile à graisser la machine. Chaque sac ne contenait guère qu'une livre d'huile et mettait plus d'une heure un quart à se vider. La quantité d'huile dépensée pendant 24 heures que le steamer se laissa dériver fut d'environ 59 kg, soit un peu plus de 5 livres par heure. En revanche, on économisa 35 tonnes de charbon, sans compter l'huile et le suif que l'on aurait consommé pour le graissage de la machine. Il paraît que le résultat est d'autant meilleur que l'huile employée est plus lourde et de plus mauvaise qualité, ce qui est important sous le rapport de l'économie. Le pétrole raffiné est sans effet, mais les huiles végétales et animales réussissent encore mieux que les huiles minérales. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a de son côté signalé l'action de l'huile sur les vagues, dans un rapport où il est dit que la canonnière anglaise, le Ravenne, allant à Nouméa, eut à lutter contre un violent coup de vent. Le commandant, M. Frank Myler, eut alors l'inspiration de recourir au moyen qu'il avait vu lui-même pratiquer autrefois l'emploi de l'huile pour calmer la mer. Il fit suspendre du côté du vent, au bout de la vergue de misaine, un sac en toile rempli d'huile. En filtrant à travers la toile, l'huile se répandit en nappe à l'avant du navire et sur le côté opposé au vent. Au bout de quelques minutes, les lames vinrent se briser en rencontrant la nappe huileuse et la mer n'embarqua plus à bord. M. l'amiral Clouet s'est occupé de réunir les rapports de 200 expériences faites, soit à bord des navires de long cours, soit avec des canaux de sauvetage, ou enfin à l'entrée des divers ports d'Angleterre et d'Écosse, relativement aux moyens qui nous occupent. Après avoir fait une étude attentive de tous ces rapports, M. l'amiral Clouet déclare que la question lui paraît résolue. Le moyen le plus généralement employé à bord des bâtiments pour répandre l'huile consiste à prendre un sac de fortes toiles à voile d'une capacité d'environ 10 litres que l'on remplit d'étoupes saturées d'huile. On complète la charge en versant de l'huile par-dessus l'étoupe et le sac étant fermé solidement, on perce son fond de plusieurs trous avec une aiguille à voile. Vent arrière fuyant devant le temps, alors que la mer semble toujours prête à démolir le navire, on place un de ces sacs à la traîne à chaque angle de la poupe ou un peu plus près de l'avant. Le liquide s'écoule lentement le long du bord et l'effet est presque aussitôt produit. Plusieurs capitaines préfèrent suspendre les sacs à l'avant à chaque beau soir parce que le navire en plongeant et repoussant la mer étend l'attache d'huile et élargit ainsi le chemin uni où les brisants sont supprimés. On a encore employé avec succès le moyen suivant. On remplit d'étoupes saturées d'huile la cuvette de la poulaine de l'avant de chaque bord et l'on verse de l'huile par-dessus ou bien on place sur la cuvette un baril d'huile percé d'un petit trou. Si le navire est à la cape on suspend un des sacs décrits ci-dessus au beau soir du vent et d'autres sacs le long du bord de 10 mètres en 10 mètres à peu près de manière qu'il touche l'eau au roulis. D'autres capitaines de navire ont placé les sacs tout à fait à l'avant et s'en sont bien trouvés la dérive du bâtiment ne tardant pas à faire passer l'huile au vent. Il est arrivé à plusieurs navires de pouvoir utiliser le filage de l'huile avec vent de la hanche et même vent du travers ce qui leur a procuré le grand avantage de faire de la route au lieu de perdre du temps en restant à la cape. Depuis plusieurs années les patrons de canots de sauvetage en Australie s'exercent à franchir les récifs pendant le mauvais temps à l'aide de l'huile qu'ils répandent. Ils opèrent ainsi sans aucun danger et n'embarquent pas une goutte d'eau. L'huile trace au milieu des brisants un chemin uni de chaque côté duquel les lames déferlent avec violence et les barques de sauvetage peuvent accoster le navire en détresse. Sur les côtes de l'Australie deux équipages en grand danger ont été sauvés pendant un coup de vent par de très petites embarcations montées par les pilotes sans que ces derniers aient couru le moindre danger. Les deux navires étaient en panne très près l'un de l'autre. L'huile répandue par celui qui était sous le vent avait fait entre eux une large nappe unie qui offrait toute sécurité au canot. Plusieurs embarcations chargées de monde provenant d'un navire abandonné coulant bas d'eau ou incendié n'ont dû leur salut dit l'amiral Clouet dans son mémoire lu à l'Académie des sciences de Paris et dont nous donnons la substance qu'à l'emploi de l'huile qu'on avait eu la précaution d'y embarquer. Tous les rapports signalent la merveilleuse rapidité avec laquelle l'huile se répand sur la mer et un grand nombre de capitaines proclament hautement que le salut de leur navire n'est dû qu'à l'emploi qu'ils ont fait de l'huile pour combattre les brisants. Toutes les variétés d'huile ont été mises en usage avec des succès divers. On a même employé les graisses fondues des cuisines et le vernis ordinaire. Cependant, les huiles de poisson en particulier celles de phoques et de marsouin ont été reconnues supérieures. Les huiles minérales sont trop légères quoiqu'elles aient donné souvent de bons résultats. Certaines huiles végétales telles que l'huile de coco doivent être exclues parce qu'elles se figent trop vite dans les mers des latitudes froides. L'huile n'est pénétrable ni par l'air ni par l'eau et la cohésion de ces molécules est telle qu'on ne peut la transformer en gouttelettes ou poussières pluvieuses. Enfin, le vent n'a aucune prise sur elle. Telles sont probablement les causes de sa merveilleuse facilité d'expansion et ce qui fait que, si mince que soit la couche oléagineuse, elle empêche le vent le plus furieux de soulever la surface de l'eau qu'elle recouvre. Il est d'autres matières qui jouissent, quoique à un degré moindre il est vrai, de la précieuse propriété d'opposer un obstacle sérieux à la désagrégation des particules de l'eau de mer sous l'influence du vent et par conséquent d'empêcher la formation du brisant. Tous les détritus divers rejetés des navires et provenant des cuisines ou des machines, tous les corps qui flottent en masse compacte à la surface de la mer ou très près de sa surface produisent le même effet. C'est ce que l'amiral Clouet a constaté en traversant un banc de hareng à fleurs d'eau d'environ un mille de diamètre. Il vantait assez fort, la mer était excessivement agitée autour du navire mais elle ne montrait aucun mouvement au-dessus du banc de poissons. Un autre jour, en traversant un assez large espace couvert de menus morceaux de glace serrés entre eux et provenant de la rupture d'un énorme iceberg échoué à une profondeur de 60 mètres d'eau, M. l'amiral Clouet trouva la mer très belle au milieu de cette sorte de crème de glace tandis qu'elle était blanche d'écume autour du banc de glaçons flottant. Parmi les 200 observations dont l'amiral Clouet a réuni les rapports, 30 seulement ont noté la consommation d'huile faite dans un temps déterminé. La dépense moyenne de 17 navires fuyant vent arrière a été de 1,83 litres d'huile par heure et celle de 11 navires de 2,70 litres. Enfin, deux canaux de sauvetage ont dépensé 2,75 litres d'huile par heure. La moyenne générale de la consommation par heure est de 2,20 litres et 14 navires n'ont pas dépensé plus de 0,66 litres d'huile par heure. Si l'on se représente un navire fuyant vent arrière avec une vitesse de 10 nœuds, c'est-à-dire parcourant 18 520 mètres en une heure et couvrant d'huile cette longueur sur une largeur de 10 mètres avec 2,20 litres d'huile seulement, et si l'on remarque que 1 litre d'huile représente 100 tranches de 1 cm² chacune sur 1 mm d'épaisseur, on arrive à reconnaître que l'épaisseur de cette longue couche d'huile est d'une fraction de millimètre si infime que cela dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On calcule en effet que cette épaisseur est la 90 millième partie d'un millimètre. Si l'on compare la dépense produite par le filage de l'huile à la valeur du matériel préservé et surtout si l'on fait entrer la vie des hommes en ligne de compte, on voit qu'il n'y a pas à hésiter et que désormais l'emploi de l'huile à bord des navires à l'approche des tempêtes s'imposera à tout navire. D'ailleurs, la dépense d'huile faite dans ces circonstances est aujourd'hui considérée comme avarie grosse par les assureurs qui en remboursent le montant. Il est donc maintenant parfaitement démontré qu'on peut se garantir des effets désastreux des tempêtes par un emploi intelligent de l'huile. Les lames menaçantes au lieu de déferler viennent mourir au bord de la nappe d'huile et la houle seule sans brisant vient soulever le bâtiment. Il n'y a plus dès lors qu'à perfectionner le mode d'emploi du liquide selon les divers besoins et il n'est pas douteux que l'on arrive bientôt à des méthodes pratiques et économiques. Après la lecture de son mémoire faite à l'Académie des sciences au mois de juillet dernier par l'amiral Clouet, l'amiral Paris a demandé qu'on mit un navire à la disposition de son collègue afin qu'il pût élucider à fond une question aussi intéressante. L'amiral Paris a également émis la pensée de convoquer les marins de tous les pays pour étudier une question qui touche de si près aux intérêts de la marine du monde entier. On voit en résumé qu'entre une tempête et un baril d'huile il y a plus de rapports que ne pourraient le croire les personnes qui ne s'attachent qu'aux mots sans chercher à aller au fond des choses. Fin de la section 108 Fin de la lecture tome 1er 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 1er